... Didier Nabil déroule le tapis rouge pour ses invités tous les mercredis de 22h à minuit sur France Maghreb 2 Le tapis rouge, tapis rouge Yé, oh yé, bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mercredi 27 janvier et ben oui, vous êtes avec Didier Nabil pour cette émission que vous connaissez par coeur maintenant, ça s'appelle Tapis Rouge, bien évidemment, chaque mercredi soir à partir de 22h j'ai l'occasion de recevoir un artiste, un comédien, un humoriste ça pourrait être aussi un footballeur, ça pourrait être un peu de tout vous en serez davantage dans quelques instants pour l'heure, je vous remercie, chère auditeur, auditrice, d'être à l'écoute de France Maghreb 2 je vous remercie de passer d'un grand moment notre compagnie vous allez voir, vous n'allez pas le regretter en tout cas mille merci de vous brancher sur la bande FM dans certaines villes de France comme Clermont-Ferrand, Marseille, Orléans ou bien Le Havre, exemple ou bien Grâce au Dab, la radio numérique qui vous permet également de nous écouter c'est la radio qui va remplacer prochainement la bande FM et bien oui, on nous écoute du côté de Lille, de Lyon, du côté de Bordeaux du côté de Nice, de Toulouse, d'Avignon, de Poitiers et bien évidemment l'application France Maghreb 2 dont vous pouvez d'or et déjà télécharger elle est gratuite pour l'heure, notre invité de ce soir, il s'appelle Wahid vous le connaissez, c'est un humoriste, c'est un comédien par la même occasion et bien oui, on l'a découvert par exemple dans le Jamel Comédique on l'avait découvert aussi à la télé dans certains petits sketchs du côté d'Arthur où il s'est tapé de bon délire avec d'autres artistes comédiens que vous avez pu voir tous les vendredis, vendredi tout est permis, vous connaissez tout ça Wahid, bonjour, bonsoir mon cher Wahid, comment vas-tu ? Bonsoir Nabil, comment ça va ? Merci de m'avoir invité dans ton émission Merci d'avoir accepté, c'est très gentil Avec grand plaisir, sachant qu'on a un couvre-feu à 18h tu m'as fait sortir après 18h, c'est extraordinaire j'ai réussi à me faufiler, ça va très très bien Eh ben tant mieux, désolé mais de toute façon, on a le papier qu'il faut donc dans tous les cas, il n'y aura pas de soucis, tu vas rentrer tranquille Tu n'habites pas loin comme moi, donc... Ouais, je dois traverser le périph' quand même Merde, je dis non, on reste ici On va rester ici, je crois Tu sais que j'ai une émission demain matin à partir de 9h Ouais, tu sais que j'ai une femme aussi Ah bah écoute, désolé, on taquine Bon Wahid, merci d'avoir accepté Merci d'être parmi nous Donc on va essayer de décortiquer un peu la vie de Wahid d'en connaître davantage et puis d'en savoir davantage sur le fait de connaître par rapport à ce qu'il est devenu par rapport à l'humour, par rapport à la comédie par rapport à ses rencontres avec certains artistes, certains comédiens, certains réalisateurs, etc et bien évidemment, il va nous en dire davantage et puis on va connaître un peu sa petite vie personnelle, entre guillemets, par rapport à ses débuts, etc et en parlant du début, mon cher Wahid Alors, tout d'abord, beaucoup de gens se posent peut-être cette question-là De quelle origine es-tu ? Je suis d'origine algérienne De quel coin d'Algérie ? De Biscra Biscra, tu sais C'est un gâteau C'est un gâteau en France Biscra est réputé pour les dates Pour les dates, exactement Les meilleures dates du monde Alors, parle-nous un peu de cette ville Biscra de ta ville d'origine Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu davantage pour commencer ? Bah écoutez, c'est les portes du désert C'est des paysages vraiment fabuleux, magnifiques On se lève très très tôt là-bas Pour manger un plat traditionnel Jusqu'à 10h du matin Qui s'appelle Dobara D'accord Et un plat à base de fèves De tomates, d'oignons, de vinaigre C'est magnifique Tout le monde se lève le matin pour aller manger ce plat-là Pour commencer le travail On se couche, après on veille très tard Mais on se réveille très très tôt Et justement, en parlant de l'Algérie de Biscra Est-ce que tout comme moi, tu gardes des bons souvenirs De ces allers-retours en famille Bien sûr De ces rencontres avec cousins, cousines, etc Moi c'est plus le voyage avec les parents en fait Le voyage avec les parents Avant c'était 3 mois de vacances minimum Et on revenait limite On ne savait plus parler français C'est ça, c'est ça Mes souvenirs, c'est ça C'est passer du temps avec mes parents Et c'est ce qui m'a fait du bien en fait A chaque fois que je repense à mes parents C'est que je repense Je repense à tout ça Aux bleds Aux vacances A toutes les vacances qu'on a passées là-bas C'est là qu'on dit que le temps passe très vite Exactement Par rapport à ça Et justement on va en parler Donc tu es humoriste Tu es comédien Donc comment t'as commencé Comment t'as commencé en tant qu'humoriste Comment est venu ce petit déclic Cette petite chose Qui fait que tu fais rire La plupart des gens Que ça soit à la télé Que ça soit dans tes spectacles Comment c'est venu Dis-nous tout Alors moi j'ai eu la chance en fait De croiser la route D'une troupe de théâtre Qui s'appelle les Guez Guez C'était Morad et Youssef à l'époque C'était en France ou ? C'était en France En France D'accord Et t'avais quel âge dans cette discussion ? J'avais 21 ans 21 ans 21 ans Et je les ai croisés Et puis on a appris Qu'ils donnaient des cours de théâtre à Bondy Donc avec des amis On a décidé de s'inscrire dans leurs cours de théâtre Et puis tous les lundis en fait On kiffait Tous les lundis on s'amusait Ça nous permettait d'oublier un petit peu notre quotidien Mais justement quand tu t'es inscrit Est-ce que tu t'es inscrit Parce que justement t'avais cette envie de faire du spectacle Ou parce que tu dis bon J'avais juste envie de m'éclater De m'amuser, de penser à autre chose Et de m'amuser surtout en fait De penser à autre chose Qu'au train-train quotidien Qu'au souci de la vie Alors qu'est-ce qu'ils en ont pensé Quand ils t'ont vu la première fois Et que quand ils t'ont vu Après chaque rendez-vous les lundis Ils m'ont dit que j'avais un certain charisme Que j'avais quelque chose en fait Qu'il fallait que je monte sur scène Et ils m'ont demandé d'écrire un petit texte sur ma vie J'ai écrit un petit texte Et ils l'ont repeffiné un petit peu Et du coup je suis monté J'ai fait leur première partie Ma première scène c'était Leur première partie C'était un peu mélodramatique Il y avait beaucoup de personnes âgées dans la salle Et beaucoup de larmes Je parlais de la mort Je parlais de mon poids Je parlais de tout ça en fait C'est étroitement lié Et du coup c'était vraiment mélodramatique Et j'ai commencé comme ça en fait Je commençais par faire du théâtre Par faire du théâtre avec la Guise Guise C'était des vrais cours de théâtre Et je suis monté sur scène Et un jour Kader Aoun Qui était le bras droit de Jamel Debbouze à l'époque Donc c'était en 2005 ? 2004 2004 2004 il vient nous voir Et il nous dit On cherche des jeunes talents Des jeunes humoristes Tout ça Il est venu me voir Et il m'a dit Non 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 C'est pas C'est pas ce qu'on recherche Il cherchait du stand-up Je savais pas ce que c'était le stand-up à l'époque Il m'a dit par contre Viens voir les répètes du Jamel Comedy Club Avant c'était pas Jamel Comedy Club C'était Jamel and the Band Et sa bande Et du coup j'ai été les voir en répétition Je suis rentré chez moi Ils me prenaient pour le livreur de pizza Quand je suis arrivé J'avais une sacoche rouge Ils se sont dit Elles sont les pizzas quand ils m'ont vu Alors que je venais juste voir les répétitions Et le soir je suis rentré chez moi J'ai écrit J'ai pas arrêté d'écrire toute la nuit J'ai pondu un texte Et je suis revenu le lendemain J'ai été voir Kader Je lui ai dit c'est bon j'ai un texte Il m'a dit envoie le moi Et je te rappellerai Je lui ai dit je l'ai pas écrit Je l'ai dans la tête Il m'a dit ah bon Il a voulu me prendre un mot Il m'a dit bah viens viens Tu vas me le jouer dans une autre salle On est parti dans une autre salle Et je lui ai joué Et puis il a aimé Il m'a dit tu montes dans 20 minutes Comme ça d'un coup Ouais ouais Il m'a dit tu montes sur scène dans 20 minutes Les gens vont rentrer Je passe te reprendre dans 20 minutes Je suis resté dans cette grande salle Où il y avait 1000 sièges Et personne dans la salle Je suis resté comme ça Il m'a dit je me cherchais 20 minutes après Et c'est Jamel qui me présente Et qui me dit vas-y monte sur scène ça toi Mais t'étais pas intimidé ? Il y avait pas ce stress ? Il y avait un stress comme à chaque fois Mais après il faut savoir que Quand il y a Jamel Debbouze et Kader Aoun Qui te disent monte Kader il me dit j'aime bien ce que t'as fait Monte ça va passer t'inquiète pas Et on était à Aulnay Au théâtre Jacques Prévert Aulnay c'est un peu la maison C'est un peu la famille Donc je suis monté Et j'ai fait mon passage Et ça s'est super bien passé J'ai eu une standing ovation Je me rappelle que Jamel me fait remonter sur scène Après pour me dire Mais ça fait combien de temps que t'as commencé le stand-up ? Je lui ai dit ça fait 5 minutes Ils ont cru que c'était une blague Mais en fait t'étais sérieux ? J'étais sérieux C'est la première fois que je faisais du stand-up Et du coup voilà Il y avait mes potes qui étaient dans la salle Qui étaient devant Avec qui j'avais répété mon texte Tout ça Alors dans cette bande là Avec qui t'avais passé Pour la première fois Est-ce qu'il y a des personnes Qui sont sorties également du lot Qui en ce moment sont toujours avec toi ? En fait de la première saison Il y a énormément de personnes Qui sont sorties du lot Il y a Thomas Indigel Fabrice Eboué Blanche Hamel Chabi Claudia Oui d'accord Ndiawara Dedo Yacine Le comte de Bouddherbala aussi à l'époque Ah d'accord Oui Qui était pas mal C'est Samy 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 le comte de Bouddherbala Et ça s'est super bien passé avec eux On est toujours en contact Voilà On prend nos nouvelles Je prends de leurs nouvelles un petit peu Ils prennent de mes nouvelles Et puis ouais ouais Il y a eu Sur la première saison Donc après à partir de là C'est là que t'as commencé Et bah tu t'es mis dedans Et puis La chance qu'on a eue C'est qu'en sortant du comédie club De la saison 1 Jamel nous a permis d'avoir un nom Après Les gens ils m'appelaient Moi à l'époque Ils m'appelaient C'est le gros du Jamel comédie club J'ai eu pas de problème Mais t'es pas gêné justement Par rapport à ton physique Excuse-moi d'être inscrit Que les gens ils puissent Non Moi j'en rigole Donc je commence par moi Je commence par m'attaquer moi-même Avant d'attaquer les autres Je rigole donc les gens peuvent en rigoler aussi C'est mon physique Je le porte Je le porte tous les jours J'en suis conscient On est comme on est Ouais on est comme on est Et puis après Ça me dérange pas Donc à ce moment là Ça t'a ouvert les portes Ça m'a ouvert les portes ouais J'ai fait J'avais fait une série à l'époque Qui s'appelait Tongue et Pareo Pour M6 après J'ai enchaîné sur des petits trucs Sur des longs métrages Ça m'a ouvert des voies Ça m'a ouvert des voies Donc c'est vrai qu'il faut dire Que Wahid Il est aussi Bon il est humoriste Mais aussi comédien Donc il a fait certains films Où il a fait des passages dans certains films Qu'on aura l'occasion de citer Il a fait des petites séries On va en parler Et puis il y a d'autres surprises Qui vont arriver Inch'Allah après le Covid On va parler justement de tout ça Mais tout d'abord On va écouter un extrait d'un spectacle Justement de tes débuts Si tu vois pas d'inconvénient C'est quoi ? Et bien écoute Si ça te dit quelque chose Et que tu vas justement Tu vas nous expliquer Gachon Ça te dit quelque chose ? Ah ouais Gachon Gachon C'est mon deuxième texte en fait Avec le Jamel Comedy Club Qu'on a joué au Casino de Paris A l'époque Avec la troupe Et ouais ouais C'est ce texte là Qui m'a fait connaître en fait T'en gardes des bons souvenirs Gachon ? J'en garde des bons souvenirs Après c'est dur de se réécouter Bah écoute On va écouter On va voir ce que ça donne Et puis on se retrouve juste après Merci Are you ready ? Are you ready ? Faites-moi du bruit pour Wahid ! Caliente Caliente Me tienes Dame tu amor Y amame Cariñito lindo Ven por favor Y vamos a bailar Caliente Sabra por quien te estoy Caliente Y tu me tienes hoy Caliente Arrête 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 D'accufer Arrête D'accufer Alors chers auditeurs auditrices Avant de repartir sur le spectacle Qu'on va découvrir dans quelques instants J'ai pas fait attention C'est de ma faute Et on est pris par le bruit Il y a la pub La pub va se déclencher automatiquement Donc avant qu'elle se déclenche automatiquement Parce qu'on est en direct Je déclenche la pub Et vous retrouvez le spectacle de Wahid Le premier spectacle Vous allez voir C'est juste après A tout de suite France Maghreb 2 France Maghreb 2 France Maghreb 2 Pour mieux vivre ensemble Pour mieux vivre ensemble Et ben voilà J'ai failli me faire avoir Par rapport à la page de pub J'en suis désolé auparavant Désolé Wahid Ça arrive Il n'y a pas de soucis Voilà On va reprendre bien sûr Mon volonté Donc on va réécouter Le spectacle Un petit extrait du spectacle Gâchons Donc comme il disait Soubien Wahid C'est la deuxième scène Que tu avais fait Deuxième texte Deuxième texte Que tu avais fait Voilà Et c'est l'occasion de Paris C'est l'occasion de Paris Voilà Présenté par Jamel Debouze Et ben voilà On réécoute Et on se retrouve juste après A tout de suite Are you ready? Are you ready? Faites-moi du bruit pour Wahid Caliente Me tienes Dame tu amor Y amame Carignito lindo Ven por favor Y vamos a bailar Caliente Sabra que c'est le temps Caliente Et tu me tienes Caliente 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 C'est le temps Caliente Arrête 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 D'a kiffer Arrête D'a kiffer Arrête D'a kiffer Vous vous dites, ça va, il bouge bien, le gros, hein. Meurs en silence, cousine. Non, sérieusement, je sais ce que vous dites. Vous vous dites, ça va, il bouge bien, le gros. Moi, c'est ça qui me tue, moi, c'est les préjugés. Tant qu'on n'a pas vu, on ne devrait pas se faire de film. Mais je vous rassure, moi aussi, quand je me suis venu, je me suis dit, « Putain, comment tu bouges bien, gros ! » Mais ça fait super longtemps que c'est comme ça, pour moi, ça fait super longtemps. Au collège, déjà, c'était pareil. Au collège, je traînais avec les plus belles filles. Et tous les mecs, je me suis dit, « Mais putain, il a trop de la chance. Mais qu'est-ce qu'il a de plus que nous ? » Des bonbons, des gâteaux, des sandwichs. Non, 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 non. Non. Non, non, mais moi, je traînais avec les plus belles filles, mais pas pour les mêmes raisons. Moi, j'étais le confident, le marrant, le gros, quoi. Quand je disais à une fille qui m'intéressait, je me disais, « Non, 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 non. J'ai pas envie que notre amitié soit gâchée. » « Mais Gachon, Gachon, que j'en ai rien à foutre de ton amitié. J'ai la dalle, moi, grogol. Non, non, mais Wahid, toi, t'es comme mon frère. Je te rassure, je connais mes quatre sœurs, elles te ressemblent pas du tout. Non, mais moi, je se traîne avec les plus belles filles, mais même les plus moches ne voulaient pas sortir avec moi. Toi, par exemple, t'aurais pas voulu sortir avec moi. Mais je te rassure, moi non plus. C'est toujours les plus moches qui se prennent pour les plus belles, avec leurs lunettes, que l'os par adresse. C'est aussi celles qui vous diront « Non, mais ma copine, elle veut pas te parler, qu'est-ce qu'il vaut ? » Vous savez pas tous les coups que vous avez gâché les moches. Vous avez pas remarqué les mecs à la base quand il y a une bombe et une moche, c'est toujours la moche qui te casse les couilles. Et elle a envie de rentrer, et elle fait la gueule. Hâte de faire la gueule, t'es déjà moche. Non, 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 arrêtez, arrêtez, arrêtez. Non, c'est comme si moi je suis gros et en plus je gonfis mon ventre, ça le fait pas, cousine. Non, je plaisante, t'es ravissante. Là ou là, elle est ravissante, t'as raison. Arrêtez de te la raconter, c'est moi. Excusez-moi, je vous parle depuis tout à l'heure, je me suis pas présenté, je m'appelle Wahid, bonsoir. Merci, merci. Moi, j'aime bien mon prénom parce que je sais pas si vous avez remarqué, il inspire la sécurité. Et en plus, Wahid en latin, ça veut rien dire. Mais mon ordinateur, il me reconnaît pas. La dernière fois, j'étais en train d'écrire mon prénom sur mon ordinateur, il me l'a souligné en rouge. Je dis, t'es qui, toi, qu'est-ce que tu es ? On lève tes gros doigts de mon ordinateur. Je dis, mais c'est moi, je suis ton maître, je t'ai acheté. Il m'a dit, rien à foutre, t'enlève ta main. Et après, j'étais sur le correcteur, vous savez, sur Word, il y a un correcteur. J'étais sur le correcteur, et vous savez ce qu'ils m'ont proposé comme correction pour Wahid ? Wagon. Moi, je ressemble à un wagon, moi. Moi, la seule marchandise que je transporte, c'est de l'amour. Vous avez vu, là, vous avez tout envie de me prendre dans vos bras. Alors, je vous en supplie, gâchons, gâchons. Je vous remercie beaucoup, c'était Wahid. Pas mal, hein ? Pas mal. Ça remonte, purée, j'ai essayé de pas m'entendre, m'écouter, mais ça remonte à très, très loin. Ça fait quoi, ça fait ? Alors, quel effet ça te fait ? Franchement, de te réécouter, de retrouver un peu tes textes et tout ? Ça fait du bien, j'ai l'impression que ma voix a changé, j'ai l'impression que tout a changé. C'était l'un de mes premiers textes, donc c'était mes débuts, mes débuts dans ce monde-là, dans le milieu du stand-up. Ouais, ça fait du bien, ça fait du bien de se rappeler, parce que c'était des bons souvenirs, c'était des super bons souvenirs. Mais il faut savoir que le public était réceptif, hein ? Ouais, ouais. Parce que c'est vrai, pour une première, toi, qui a commencé par l'habitude, et puis peut-être qui était intimidé, timide, qui avait pas cette... On l'est tous, je te rassure. Ouais, non, mais je sais, c'est pour ça. On est stressé, on n'est pas bien. On se demande pourquoi on fait ce travail. Avant de monter sur scène, je me disais, mais c'est mieux, va travailler au marché, c'est mieux, va ouvrir les légumes. Je te jure, c'est... Des fois, tu te poses la question, tu te rassures. Mais quand t'es sur scène, tu prends un plaisir de fou. Non, mais ça... Là, t'as plus envie de sortir. Ça se ressent, ça se ressent. Rien qu'en écoutant, ça se ressent. On entend les rires et tout, donc le fait de faire rire et tout, de leur donner un peu de plaisir, etc. C'est vrai que c'est un moment de bonheur. Donc là, t'as trouvé ta voie, en fait. C'est ce qui est bien dans le stand-up, c'est que les gens peuvent intervenir pendant le spectacle. En fait, c'est... Jamais tu fais le... Chaque soir, tu fais jamais le même spectacle, en fait. Tu sais, tellement qu'il y a de réactions, tellement... Et les gens, ils réagissent pas surtout sur la même chose. Et ils interagissent, en fait, interagissent avec eux. Et c'est ce qui fait que le spectacle, il est différent chaque soir. Et que tu prends du kiff parce que le public est différent chaque soir. Justement, par rapport à ça, et puis c'est la question que je pose souvent aux artistes quand je les invite à taper rouge. Qu'en ont pensé... Qu'est-ce qu'ils ont pensé, ta famille ? Tes proches, tes sœurs, ta famille en général, par rapport... La toute première fois chez Jamel, les spectacles, etc. Ils se disent, oh, mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il y a ? On va rater. Ils m'ont dit, ça paie le loyer, ça remplit le frigo. J'ai dit, pas tout de suite. Parce qu'à l'époque, on était payés différemment, tu sais. Oui, oui, je comprends. J'ai dit, pas encore, mais je prends du kiff sur scène. Ils m'ont dit, si tu prends du kiff sur scène, continue. Mais ils te font un travail à côté. Donc j'ai travaillé à côté. Et puis le jour où ça a commencé à payer les factures, j'ai arrêté le travail à côté et j'ai pris du plaisir sur scène. D'accord. Mais ils le voyaient positivement, la plupart de ta famille ? Oui, oui. Ils étaient un peu gênés. Ils le voyaient positivement. Tu sais, moi, j'ai une famille nombreuse. Il y a six frères, on est six frères et quatre sœurs. Machallah. Machallah. Et ils avaient tous un avis différent. Mais ils voyaient que j'étais heureux, en fait, en sortant de scène. Et ils m'ont dit, continue, si tu as envie de continuer, continue. Ils m'ont aidé, chacun à leur niveau, comme ils pouvaient. Et puis, j'ai continué. Mais est-ce qu'ils voyaient ce côté-là de toi ? Est-ce qu'ils te voyaient comme ça ? Non, pas du tout. Ils t'ont découvert ? Dans les réunions de famille, je suis celui qui ne parle pas. Celui qui est en retrait, qui ne parle pas. Qui est à côté de la table, qui mange. Qui mange, qui essaie de débarrasser la table avec son ventre. Je rigole. Non, mais c'est la vérité. Ah, d'accord, OK. Je ne parle pas, je ne parlais pas, rien du tout. On m'a toujours appris à me taire, à rester dans le coin, à ne pas faire de bruit parce qu'il y a des invités, parce qu'il y a du monde. Je reste dans mon coin et je me sens bien, comme ça, dans ma bulle. Tu es très bien ? Oui, très, très bien. Et puis, quand ils m'ont vu balancer des choses sur scène, tout ça, ils m'ont dit, mais, tu es un petit cachotier, toi. Ils n'étaient pas au courant, en fait. Ils ne savaient pas que j'avais ce côté-là, qu'ils voulaient s'exprimer. Ils ne connaissaient pas ça, en fait. D'accord. Après, ce qu'ils se sont fait, ils se sont habitués. Ils sont venus voir tous mes spectacles. Mais c'est important d'avoir une famille qui est autour de toi, parce que c'est ce qui te fait garder les pieds sur terre. Tout à fait. Moi, ils sont venus voir mon spectacle une fois au Théâtre de 10h. Ils sont venus tous ensemble. Je les ai tous invités ensemble. Ils ont regardé mon spectacle. Et à la fin, ils m'ont dit, franchement, tu n'es pas marrant. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, ça fait plaisir. Au moins, des gens qui disent la vérité, tu vois. Parce que dans ce milieu-là, tu n'as que des gens qui viennent autour pour te dire que tu es le meilleur, c'est super drôle. Non, je trouve que tu te fais bien. Je ne suis pas d'accord avec ta famille. Non, non, sincèrement. Rien que là, j'écoute et je te dis ça. Je les découvre. Tu as besoin d'avoir des commentaires comme ça. Ou qu'ils te disent... Après, est-ce qu'ils sont réceptifs pour certains d'entre eux ? Oui, ils sont réceptifs. En fait, si tu veux, ils voient leurs petits frères sur scène. Ils voient leurs petits frères sur le dernier de la famille. Ils voient leurs petits frères sur scène et ils se disent « J'aurais préféré qu'ils ouvrent un grec. » Tu vois, il y a plus d'oseils à prendre où il va être plus tranquille, tout ça. Et là, il se met en danger. Et ça m'a fait plaisir qu'ils viennent tous ensemble me voir. J'ai mon grand frère, moi. Après le décès de mes parents, c'est devenu notre père, tu vois. Respect, respect. Respect, grand respect. Quand je suis sorti de scène, je l'ai vu, j'ai baissé les yeux pour pas... Tu vois, j'avais peur de sa réaction, j'avais peur. Il m'a dit « Ouais, ça va, ça va et tout. » J'ai peur que tu dises des choses bizarres, mais ça va et tout. Il y a le respect, il y a le respect quand même. Oui, le respect, c'est génial. C'est très bien. Bien sûr. Et donc, à partir de là, c'est là que ça a commencé à propulser au niveau de certains contacts télé peut-être, séries, comme tu disais tout à l'heure, de nouveaux spectacles, de collaborations peut-être, trop également. On a commencé à m'appeler après. Moi, j'étais pas au courant de tout ce qui allait se passer. On a commencé à m'appeler pour des films, pour des séries. J'ai tout de suite dit « Oui, on a fait des castings. » C'est différent après. C'est différent parce que Jamel, ce qu'il fait, c'est qu'il te met en avant. Et voilà, il te fait passer plusieurs étapes, en fait. Quand tu vas, quand c'est Jamel qui te présente et qui a confiance en toi, qui te présente, qui te fait monter sur scène, tout ça, qui te produit, c'est comme un accélérateur de carrière, tu vois. T'as pas l'impression de vivre un conte de fées à ce moment-là ? Tu te dis « Waouh, c'est pas là, tout arrive ». Ce conte de fées, ouais. En fait, si tu veux, tu t'attends pas à ça. C'est ça ce que j'allais dire. Tu te découvres d'un côté, et ensuite, par rapport à cette découverte, tu trouves que ça te plaît. Et puis en même temps, comme tu disais, ça permet de vivre avec, de franchir des étapes auprès de certains réalisateurs ou de certaines personnes qui te permettront, au fur et à mesure, d'être une personne importante dans le milieu. Ouais, après, tu sais, moi, mon but dans la vie, c'est pas d'être important ou quoi, ou d'être mis à la lumière. Moi, je veux juste qu'on se souvienne de moi comme quelqu'un qui était gentil, qui était bien avec tout le monde, tout ça. J'ai jamais cherché cette notoriété. D'ailleurs, c'est quand tu la cherches pas que ça vient, en fait. J'ai jamais cherché cette notoriété. J'ai jamais cherché à mettre en avant ou au-dessus des autres, à écraser les autres, à tout prix pour devenir une star ou ceci ou cela. Il faut garder les pieds sur terre et être soi-même. Exactement. Et donc, le premier film, c'était... ou la première série, alors ? Alors, la première série, c'était Tongue et Pareo. On a tourné en Guadeloupe pendant deux mois. D'accord. Tu vois où tu tournes ? J'ai tourné en Guadeloupe, il faisait super beau. C'était magnifique. On tournait la journée, le soir, on avait nos chambres, on était bien. On commençait à 7h du matin, on finissait à 16h. On pouvait profiter de la piscine, de la mer. Alors, c'était quoi le concept de la série ? Tu jouais quel rôle ? Moi, je jouais le rôle du barman. D'accord. Je veux un barman, en fait, c'est un club de vacances. Oui. Et c'est les différents postes dans un club de vacances. Moi, je jouais le rôle du barman. Et je me suis amusé. Je me suis amusé avec Claudia Taqba aussi, avec nous. Il y avait... Donc, ils avaient repéré quelques personnes de Jamel Comédiculé. Exactement. Exactement. Et puis, ça, c'est super bien passé. J'ai été payé pour ça. Je me suis amusé. J'ai pris des vacances en même temps. Pur kiff. Ouais, pur kiff. Et après, tu s'enchaînes derrière encore. Après, je reviens. Après, on me propose un... Après, j'ai fait un casting avec Jean-Pierre Genet. D'accord. Casting avec Jean-Pierre Genet. Jean-Pierre Genet, c'est Alien. C'est Amélie Poulain. C'est un grand réalisateur français. Donc, quand on me dit casting avec Jean-Pierre Genet, je dis arrêtez de plaisanter. Arrêtez de vous foutre de moi. C'est pas vrai. Je suis arrivé, je vois Jean-Pierre Genet. Et ça s'est super bien passé aussi. On a fait un casting. J'ai fait le casting avec Jean-Pierre Genet, qui était là ce jour-là. Et ça s'est super bien passé. Après, malheureusement, le film, on ne l'a pas fait. On n'a pas tourné. Mais ça reste un casting avec Jean-Pierre Genet. Donc, tu rentres dans sa tête. Il pense à toi, il t'appelle Waïd, il t'appelle... Non, ça s'est super bien passé. Après, il y a Omar, Omar Sy. Omar Sy, qui m'a appelé pour des rôles, qui a parlé de moi à des réalisateurs pour des petits rôles. Je me suis amusé. C'est lui qui me dit de venir sur Intouchable, par exemple. C'est lui qui parle de moi sur Tellement Proche. C'est lui qui me fait une passe, en fait. Il me fait une passe en profondeur pour que je puisse marquer le but. Si tu as quelque chose à dire sur Omar Sy, justement, en tant qu'un... Alors, Omar Sy, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Quand il sourit, vous voyez un petit peu le... Vous voyez sa bonté d'âme. C'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est quelqu'un qui est super gentil, qui est très famille, qui est très... Très simple. Très respectueux de tout le monde. Il respecte tout le monde. Quand il peut t'aider, il t'aide. Quand il ne peut pas, c'est qu'il ne peut pas. C'est tout. Quand il ne t'aide pas, c'est qu'il ne peut pas. C'est tout. Mais sinon, c'est quelqu'un de très humble, très modeste, très simple, très... Donc, l'Omar que tu as découvert la toute première fois, c'est l'Omar qui est, à l'heure actuelle, le même. Oui, ce n'est pas des blagues. C'est quelqu'un d'extraordinaire, vraiment. Vraiment, qui pense aux autres. C'est rare, parce que c'est vrai que de nos jours, avec... C'est une star internationale, maintenant. Ah oui. Pour ça, il faut savoir qu'il a grandit dans le même quartier que... Enfin, dans la même ville que... Jamel. Jamel. Et maintenant, s'ils nous écoutent, on leur passe bien sur le salem. Eux et toute l'équipe du Jamel Comedy Club et tous ceux, celles qu'on n'a peut-être pas cité ce soir, on verra bien par la suite. Donc, tu as fait plein de films. Oui. Est-ce qu'il y a un film ou une série qui t'a marqué ? Écoute, le dernier, c'était À la 2. À la 2 ? À la 2, oui. D'accord. C'est À la 2, en fait. Ah, À la 2, oui, à la 2, oui, c'est vrai, excuse-moi. Non, c'est pas grave, si tu n'es pas au courant. C'est pas grave. Je suis au courant. C'est vrai que tu as préparé ton émission, ça fait plaisir. Non, mais allez, je la béchauffe, t'inquiète pas. T'inquiète surtout pas, on s'en souviendra. Non, ce que je veux dire, c'est que... Ouais, sur le dernier film, À la 2, il y a eu un casting extraordinaire. Il y avait Jamel Debrouz, Éric Ramsey, Kev Adams. C'est ça. Il y avait du monde. Et on s'est éclaté pendant le tournage. Et à Épinay, les studios à Épinay. D'accord. Donc c'est vraiment un souvenir, un bon souvenir que tu gardes. C'est un souvenir extraordinaire. C'était le premier long métrage où j'intervenais beaucoup. On me voyait souvent. Et ça m'a fait... Et quand tu vois ton nom, surtout sur la bande-annonce, au début du film, qui est associé à Jamel, Éric Ramsey, Kev Adams, tout ça. L'appareil de Noir, tout ça. Donc là, encore une fois, je repose cette question. La famille. Alors, premier rôle du... J'ai ressenti quand même cette fierté de leur part. J'ai été, moi, à la première, à l'avant-première. J'avais été avec mon frère. J'avais invité mon grand frère. Celui qui m'a éduqué, qui m'a élevé. Et j'ai senti la fierté dans son regard, dans ses paroles à la fin. Il m'a dit... Après, il m'a dit un truc qu'on dit qu'on a trois familles. Il m'a dit, c'est toi le meilleur dans le film. Je lui ai dit, peut-être pas, mais c'est gentil de me le dire. Mais non, non, c'était juste un kiff. C'était juste un kiff. On se donnait rendez-vous là-bas. On rigolait la journée avec Djamal. Le soir aussi, chez Djamal. Donc, en fait, les genres de films ou spectacles que tu fais, en fait, pour toi, il faut être honnête, c'est un travail, mais tout en s'amusant. Tout en profitant. Pour moi, en fait, c'est même pas un travail. Pour moi, qui suis à l'intérieur, c'est juste prendre du kiff, prendre du plaisir. C'est... Je sais pas si... Comment dire ? Mon travail, en fait, je me lève à 18h pour aller travailler à 20h pour rentrer chez moi à 22h30. Et personne, personne fait ça. Personne se lève à 18h pour aller travailler, pour commencer le travail. Tu vois ? Après, faut pas que je m'enferme dans ça, mais non, c'est important. C'est important. Après, le jour où ça va s'arrêter, parce que ça va peut-être s'arrêter un jour. J'espère pas, même, parce que je prends beaucoup de kiff. Mais si ça doit s'arrêter, j'irai travailler comme tout le monde. Je me lèverai le matin, j'irai travailler comme tout le monde. Oui, tu gardes toujours les pieds sur terre. Mais bien sûr. C'est très bien. Bien sûr, exactement. Moi, dans ma famille, tout le monde travaille, tout le monde se lève le matin. Tout le monde... Faut qu'on reste comme... Faut qu'on garde l'éducation qu'on a reçue. Alors, le mauvais côté de film que t'aurais pu faire, que t'as pu faire et qui t'a pas trop plu, qui t'a un peu perturbé, qui t'a un peu... Que t'as pas trop apprécié. Est-ce que tu pourrais en dire ? C'est pas bien de faire ça. C'est pas bien. Je pose la question. C'est pas bien pour Colin Bill. Voilà. Parce que quand t'as kiffé un film, faut le dire. Quand t'as pas aimé, faut pas le dire. Je dis pas que t'as pas aimé. Non. Un rôle que t'as pas... Un rôle que t'as peut-être pas... que t'as joué mais que t'as peut-être pas apprécié ou tu te sentais pas trop dedans ou je sais pas. Après, tu sais... Ou une petite scène qui t'a pas trop... Voilà. C'est une question que pourrait poser des auditeurs du triste. C'est pour ça. Moi, j'aime pas, en fait, casser du bois sur le dos des gens ou tu sais, mal parler sur... Tout ce que j'ai accepté de faire, je l'ai fait avec le plaisir. Voilà. Bien sûr. Donc t'es pas obligé de dire... Donc aucun film. J'ai kiffé tous les films. Arrête. Il ne faut plus m'appeler après. Il ne faut plus m'appeler. Non, j'ai aimé tous les films. Il faut savoir que quand tu tournes un film, t'es bichonné. T'es bichonné. Les gens prennent soin de toi. Dès que tu... A Warzazad, par exemple, quand on tournait sous 50 degrés, dès qu'ils disaient couper le réalisateur, je m'assieds sur mon fauteuil. J'avais un paraplu qui arrivait, une bouteille d'eau fraîche qui était là. Ils te bichonnent. Ils te bichonnent comme un bisonnors. Comme un bisonnors. Et tout le monde s'occupe bien de toi. Il y a une équipe de tournage. Tout le monde est extraordinaire. Moi, j'aime bien arriver, saluer tout le monde comme Jamel le fait aussi. Donc là, à partir de là, tu rencontres encore du monde, des humoristes, des comédiens. Donc voilà. À partir de là, on va parler de cette personne avec qui tu... Qu'on le voit souvent et tout. On parle de Boudère, bien évidemment, qui en passe le Salem. Là, tu parles de la famille. La Boudère, c'est le vrai. De la famille. Parce que c'est vrai que tu nous as parlé de Jamel Comédic. Il faut savoir qu'il n'est pas passé par Jamel Comédic, là, Boudère. Il n'est pas passé par Jamel Comédic, là. Il est passé par Mouz Diouf, Allah et l'Ahmou. L'Ahmou, oui. Qui produisait Boudère à l'époque. Il s'entendait super bien. Ça a été son mentor. Alors, je coupe, excuse-moi, mon cher Waïd. Pour ceux qui ne connaissent pas Mouz Diouf, c'est celui qui a joué le policier, le black, dans... Dans Julie Lescaux. Julie Lescaux. Voilà. L'Ahmou, il est décédé. Oui. Jeune en plus. C'était... Pareil, Mouz Diouf, un très, très grand comédien, un être humain extraordinaire. Franchement, c'était un grand frère pour nous. C'était un grand frère. Quand il nous voyait, il venait nous dire bonjour, on nous saluait. Il nous faisait la bise. Il nous disait, c'est Julie Lescaux. C'est Mouz Diouf de Julie Lescaux. Il nous dit bonjour. Non, il avait du respect pour tout le monde. C'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Comme on dit, les meilleurs partent en premier. C'est le cas. Dans ce cas-là, c'est le cas. Alors, la rencontre avec Boudère. Alors, je vais t'expliquer un truc. Boudère, ma première scène que j'ai faite, je l'ai faite, c'était sa première partie. Je fais sa première partie. Ah, d'accord. Quand j'étais encore avec les Gays Gays au début. D'accord. J'ai fait sa première partie. Je ne sais pas par quel biais, comment j'ai réussi à faire sa première partie. J'ai joué. À la fin, il est venu me voir. Il m'a dit, franchement, c'est pas marrant, mais continue. Et t'es sérieux ? Il était sérieux. Il était sérieux. J'ai dit, franchement, merci beaucoup. Je vais continuer. Et après, on a fini par jouer ensemble. Donc, vous êtes resté en contact, mais vaguement ? Non, on n'est pas resté en contact. Non, pas de quoi ? Non, non, tu ne restes pas en contact avec une personne qui dit non, ce n'est pas marrant. D'accord, ok. Non, ce n'est pas ça. Après, on s'est revus sur des plateaux. D'accord. On faisait beaucoup de plateaux parce qu'après, je suis passé par le Comédie Club. Donc, j'ai commencé à progresser un petit peu, à faire d'autres textes, à écrire d'autres textes, à m'élargir un petit peu et à changer un petit peu ma manière de jouer sur scène. À Grenoble, en fait, on était dans un train avec Paul Serré et Bouddère. On était dans un train. Paul Serré, on en recosant d'en parler, justement. Oui, Paul Serré, c'est le monsieur musclé qui joue avec nous dans la pièce. Dans la pièce qui s'appelle La Grande Évasion. La Grande Évasion. On s'est retrouvés dans un train et on était dans les places à quatre, tu sais. On s'est retrouvés à trois dans les places à quatre et on a commencé à discuter. Oui, vous ne voulez pas un petit peu changer du stand-up tout le temps ? Moi, je ne sais pas si vous avez remarqué, tout ça. Moi, je me suis dit à faire du stand-up mais avec un fil conducteur à trois sur scène. Il y en a un qui passe, après, il y en a un autre qui passe. Bouddère, il était en train de faire une pièce de théâtre qui s'appelait À la Française avec Édouard Baer. D'accord. Voilà. Et il nous a dit vous ne voulez pas faire du théâtre plutôt ? Je viens de goûter au théâtre et franchement, ça me plaît. Ce serait bien qu'on fasse une pièce de théâtre, qu'on écrive une pièce de théâtre. Et là, dès qu'on est revenu de Grenoble, on a commencé à écrire. C'était pas des paroles en l'air ? Non, c'était pas des paroles en l'air. C'était comme ça, dans le train, ça s'est fait ? C'était pas des paroles en l'air. D'accord. Il nous a expliqué un petit peu les codes du théâtre, tu sais, c'est un lieu, c'est un fil conducteur, c'est... Voilà. On a commencé à écrire et puis on a commencé à penser un petit peu au sketch des inconnus avant, tu vois. Je sais pas si tu vois, sur le roi. Sur le roi. Et on a pensé à ça et on s'est orienté tout de suite sur ça. On a dit on va reprendre le texte qu'on étudiait à l'école avant, ça va faire plaisir à nos profs de français, même si on était nuls à l'époque. Non, le problème, c'est ça en fait, c'est qu'on étudiait des textes mais on savait pas de quoi ils parlaient. Comme l'avare, par exemple. L'avare, c'est le rôle d'un crevard. Nous, tu nous dis l'avare. Tu nous dis l'avare à nous. Non, on comprend pas. On comprend pas, je l'avoue. On comprend pas. J'avoue. Si, elle nous avait dit c'est le rôle d'un crevard. C'est le rôle d'un mec qui veut rien donner, il veut rien prêter, rien du tout. Il casse son argent dans son jardin pour pas que les gens le voient, pour pas que les gens soient au courant qu'il a de l'argent. Mais là, tu nous prends tout de suite. Au contraire, directement, on est conquis par cette pièce. Et nous, on s'est dit ça, on s'est dit on va reprendre un petit peu les textes de l'époque, le bourgeois gentilhomme, le Romeo et Juliette. Romeo et Juliette, pour moi, ça a toujours été un film. Ça a jamais été un livre. Oui, c'est vrai. C'était un film avec Leonardo DiCaprio et je regardais comme ça et c'est là que j'ai appris que ce n'était pas qu'un livre, c'était une histoire en fait, une belle histoire d'amour. Donc, en fait, les textes et tout, c'est venu naturellement, vous êtes... On a repris les textes et on les a réécrits à notre sauce. On a improvisé après parce qu'on aimait bien faire, nous, c'était... Il y a Boudère, en fait, qui avait l'entrée sur un SMJ qui était en bas de chez lui. On pouvait avoir une salle pour répéter. On se donnait rendez-vous tous les jours là-bas et en six mois, en six mois, on a pondu un premier spectacle. Une première version. Il faut savoir que Paul Serré a fait le squelette en fait de la pièce parce qu'il tape beaucoup, il aime bien écrire tout ça. Donc, il a écrit le squelette de la pièce et nous, on rajoutait nos vannes sur le physique, tout ça, en fait. On commençait à se vanner et à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui nous faisait rire, on le gardait. Eh bien, justement, on va écouter un extrait tout à l'heure mais dans quelques instants, il y a la pub qui arrive, elle ne dure pas très longtemps donc tu sais très bien que l'argent... La pub ! La pub ! La pub va nous tuer, mais ça va le soir, elle ne dure pas longtemps donc ça va. En tout cas, pour ceux qui viennent de nous rejoindre et qui ne savent pas, je suis en compagnie de Wahid, de Jamel Comédic Club. Ça fait plaisir ! Ben oui, voilà, pour ceux qui viennent de se brancher, qui ne connaissent pas et qui ne comprennent rien, je suis avec Wahid, il est mon invité ce soir dans l'émission Tapis Rouge avec DJ Naby. Comme chaque mercredi soir, j'ai l'occasion de recevoir un artiste, un humoriste, un footballeur, un bref, quelqu'un de connu qui nous parle un peu de sa vie, de son métier, et il nous parle un peu de ce qu'il fait et il va nous aussi nous parler un peu de ce qu'il a prévu de faire. Et on est bien accueillis chez toi parce que je suis arrivé et j'avais un paquet de Chipster et un paquet de Pimps et une bouteille d'eau. Extraordinaire le repas. Machallah ! Et en plus, c'est vrai. Page de pub, à tout de suite. Alexis Dorian est reconnu pour ses compétences professionnelles. Il est respecté pour son honnêteté et sa rigueur morale. Vous êtes très nombreux à rechercher son contact pour ses qualités humaines et la justesse de ses prédictions. Alexis Dorian a choisi les antennes de France Maghreb où il vous donne rendez-vous tous les mardis de 15h à 16h pour lui poser en direct toutes vos questions. Pour une consultation directe à son cabinet, appelez son secrétariat au 01 43 66 62 25 01 43 66 62 25 Retrouvez également plusieurs collaborateurs qu'Alexis Dorian a sélectionnés et testé lui-même pour faire partie de son cabinet France Voyance Bonjour au 08 926 926 65 34 centimes d'euros la minute et sur francevoyance.net Une équipe de grands voyants médiums est à votre écoute de 8h à minuit non-stop 7 jours sur 7 pour vous éclairer et vous apporter conseils, soutien et réconfort. 0 892 23 03 05 Vous connaissez des difficultés ? Vous connaissez des difficultés ? D'ordre sentimental, familial, professionnel ou financier ? Vous avez besoin d'une issue pour vous en sortir ? N'hésitez pas ! Vite, composez le 0 892 23 03 05 Des hommes et des femmes dévoués et compétents font tout pour vous aider. Pour faire face à tous vos soucis ? N'attendez plus ! Appelez maintenant 0 892 23 03 05 Plus de 8 millions d'histoires ont commencé sur Mythique. Ça peut paraître bête mais pour moi j'ai su qu'on vivait une vraie histoire le jour où t'as posté un selfie de nous deux sur les réseaux. Si on m'avait dit qu'on ferait le buzz avec cette photo je l'aurais posté plus tôt. Vous aussi commencez une vraie histoire. Téléchargez Mythique et rencontrez des célibataires prêts à s'engager. Plus d'infos sur Mythique.fr Mythique France Maghreb 2 France Maghreb 2 Allez de retour ça n'a pas duré longtemps t'as vu ? Franchement très très rapide. Bon je te laisse manger tranquillement. J'ai dit que je n'ai pas de manger des chipsters c'était magnifique. Bon appétit mon cher Wahid. Allez on est en direct bien évidemment sur France Maghreb 2 on a largement le temps d'habitude j'ai une petite heure pour bien sûr discuter, dialoguer mais en fait j'ai deux heures d'émission sur les deux heures en principe quand j'ai des artistes chanteurs j'ai l'occasion de leur passer des musiques mais Wahid a accepté de rester un peu plus longtemps et ça ça me fait plaisir quitte à rester jusqu'au bout tant mieux comme ça on aura l'occasion de découvrir son sketch son sketch non son spectacle qu'il avait fait avec notre cher Boudère et notre cher Paul Serré. D'ailleurs si je peux me permettre Boudère a sorti un livre et Paul aussi ils ont sorti un livre On peut en parler Paul Serré a sorti un livre qui s'appelle Les Contes du Seum Les Contes du Seum c'est des petites c'est des petites histoires qu'il raconte en fait en mode de la rue des histoires de la rue et Boudère a sorti un livre qui s'appelle Un Boudère si vous ne savez pas quoi offrir aux gens qui vous sont proches n'hésitez pas à aller acheter leur livre vous allez voir c'est extraordinaire donc Un Boudère et Les Contes du Seum et les Contes du Seum qu'on peut retrouver sur les réseaux enfin sur internet à la FNAC à Barbès partout partout à Clignan Court tout ça on a rencontré de les inviter pourquoi pas inviter tous les trois comme ça on parlera de moi j'ai rien à faire entre 18h et 7h du matin donc après tu peux m'appeler il n'y a pas de problème écoute il n'y a pas de soucis même avec notre ami Medjahed qui te passe le bonjour au passage Medjahed c'est le spécialiste des jeux exactement grand grand joueur très très bon alors on parlait de la grande évasion mais je parlais déjà de ta rencontre avec Boudère donc comme tu disais ça s'est fait naturellement au début donc vite fait voilà et tu as donné son avis par rapport à sa première partie en fait les artistes ils ont besoin d'avoir quelqu'un au début qui les lance qui chauffe bien la salle tout ça apparemment j'ai pas chauffé la salle ils ont dormi ils ont pleuré et il m'a dit ouais non bof par contre après il a cartonné il a cartonné sur scène on a regardé son spectacle c'était extraordinaire c'était son premier spectacle et ça s'est super bien passé et après on s'est recroisé justement vous en parlez de cette première fois quand vous vous croisez vous parlez le matin que vous êtes là moi je lui ai dit quand on a fait la grande évasion je lui ai dit tu te rappelles que j'ai fait ta première partie et qu'aujourd'hui on joue ensemble elle m'a dit oh je m'en rappelle elle m'a dit elle était bien pourrie ta première partie alors j'ai une question à te poser mon cher Waïd par rapport à Boudère et votre rencontre vous avez fait du petit épisode qu'on aura l'occasion d'écouter pendant le ramadan ici même dans les studios enfin dans les ondes Radio de France Maghreb 2 qui s'appelle Phtolmania oui peux-tu nous en dire davantage sur cette petite série comment est venue cette petite série c'est vraiment pas mal on va écouter un extrait dans quelques instants mais je vous assure que si vous avez l'occasion d'aller faire un petit tour sur Youtube par exemple et de regarder la série Phtolmania je vous dis c'est un pur merveille c'est gentil merci c'est ça à la base l'idée vient de Paul Serré encore si j'ai envie de faire un truc sacré Paul non mais il faut savoir que ce mec là il se lève à 7h du matin il fait une heure de sport il revient il écrit il bosse toute la journée c'est un taffeur de fou et il nous a proposé il nous a dit j'ai envie d'écrire un truc pour le ramadan et tout Phtolmania on va appeler ça ouais pas de problème il nous a demandé de mettre un peu notre grande selle de sortir quelques vannes si on avait des vannes dessus mais c'est lui qui a écrit c'est lui qui a réalisé même c'est lui qui a monté donc il a quasiment tout fait sur ces trucs là et on le voit pas en fait on le voit pas beaucoup on le voit dans un épisode oui je crois oui j'ai vu qu'il était derrière on le voit dans un épisode il joue le beau frère en fait le futur mari de notre soeur dans la série et c'est extraordinaire on a une maman qui joue extraordinairement bien après on joue avec Bouddha on a rigolé où ça a été tourné justement c'était tourné dans un appartement à Montreuil d'accord un appartement qu'on avait loué on a tourné ça à Montreuil c'était extraordinaire franchement c'est un pur kiff on a tourné ça en 3 jours on a tourné ça et ben on va écouter un extrait le premier épisode apparemment ma mère c'est la Champions League ça te dit quelque chose ? oui bien sûr ben on va écouter tu jouais vachement bien à l'époque t'as vu ça ? ouais bah cette année là j'ai été élu meilleur poussin de l'année on va voir qu'il avait 18 ans c'est vrai c'est vrai que quand j'ai vu collier de barbe en poussin c'était pas normal je te parle toi sale rageux c'est même pas joué au foot mais toi t'es bon qu'à faire des remises on dirait un magasin de sol tu mesures combien ? je dirais un Kader 98 vas-y reste c'est pas marrant on rigole Kader tu sais que j'oublierai jamais que toi et moi on était coéquipiers je te rappelle qu'on a gagné 4-0 contre le déploie on était fort 2 passagers le seul endroit où vous auriez pu être coéquipier c'est un babyfoot Mais qu'est-ce tu parles, Momo, si j'ai joué au foot, moi ? Mais moi aussi, si j'ai joué au foot, j'étais quatre ans en CF1, moi. J'étais attaquant, tu parles de qui, toi, là ? Eh, Nabil, s'il te plaît, le seul endroit où tu étais attaquant, c'était au KFC. Vous avez pas honte de mentir comme ça ? Vous avez toujours été nul en foot. Moi, j'ai été en centre de formation. Oh, c'est vrai, madame ? Oui, monsieur. Oui, je me suis pété le ligament, la râle. Vas-y, on la connaît, celle-là, maman. Arrête, s'il te plaît. C'est la darotte de Kader. La championne. championne. Elle était en centre de formation. Mais pourquoi Deschamps, il veut plus prendre Benzema ? Parce qu'il sait pas chanter, c'est pour ça. Il connaît pas les paroles de la Marseillaise. Même ma mère, elle a grené mieux. Eh, maman, l'hymne de la France, s'il te plaît. Eh, maman, fais-lui celui de l'Algérie. Madame, faites-moi celui de l'Allemagne. Mais, madame, comment vous connaissez tous les hymnes comme ça ? J'ai gagné la Coupe du Monde à FIFA avec toutes les équipes. Si vous voulez, on peut faire une partie après le tour. Inch'Allah. Kader, sors ma manette plaquée hors. D'accord. Elle est pas homologuée sa manette, c'est quoi ? C'est bon ? Non. C'est bon. C'est bon ! Lauren, c'est l' un casting, je me rappelle, on avait casté trois mamans. Elle nous a tout de suite tapé dans les yeux. On a regardé, on a dit c'est elle, c'est elle. Elle était drôle directement. Ah ça se voit, franchement. Elle était très drôle. Mais vraiment, il y a pas mal un sketch. Donc c'est des sketchs que vous pouvez retrouver, je vous l'ai dit, sur la page YouTube. Donc ça s'appelle Ftormania, et puis vous aurez l'occasion de l'écouter pendant les 30 jours de Ramadan, ici même, sur les ondes radio de France Maghreb 2, vous en saurez davantage bien plus tard. Donc Paul Serric a presque écrit, on va dire La totalité, ouais. La totalité, d'accord. Ouais, quasiment tout. Ouais, tout. Après nous, on a rajouté nos jouets de vivre, nos blagues vite fait, quand on se vanne avec Boudère, c'est tout de suite sur le physique. Donc des petites séries comme ça, de 2-3 minutes, ça peut prendre combien de temps de journée, d'enregistrement ? En fait, les 30 épisodes, on les a tournés en 3 jours. On en faisait 10 par jour, à peu près. D'accord. Même pas 2 jours et demi, même, carrément. Ça allait très très vite, c'est un plan fixe, donc ça va très très vite. Ouais, c'est improvisé, c'est... D'accord. Tout était préparé, tout était justifié, bien, correctement. On a appris nos textes avec Boudère, c'est d'ailleurs... C'est bien ce qu'on a fait, en fait, c'est d'apprendre le texte avant d'arriver, comme tous les comédiens font, parce que Boudère, d'habitude, il n'apprend pas, il fait ça comme ça, il dit, il y a quoi à faire aujourd'hui ? Et non, on a bien appris nos textes pour que ça aille plus vite. Paul nous avait demandé de bien apprendre nos textes pour que ça aille vite dans l'enchaînement des enregistrements. Et puis, on a appris nos textes, on s'est amusé, et puis... C'est vrai que dans ce métier, il faut beaucoup de mémoire. Il faut beaucoup de mémoire, comme tu dis, il faut beaucoup de mémoire, et après, pour que ça aille plus vite, tu sais, quitte à refaire des prises, autant avoir le texte pour être plus à l'aise. C'est ça, le truc. Est-ce que vous pensez en refaire un deuxième ? On devait en refaire un deuxième, mais ça, ça, c'est pas fait. Il faut savoir que ça a été... Ça a été... Ils ont passé la série en Algérie, sur... Comment s'appelle la chaîne ? Euh... Canal Algérie ? Non, non, non. Chorlok ? Non. Numédia ? Non, la dernière. La dernière chaîne. La dernière chaîne, mais il y en a plusieurs, donc... ZEI... Ah, ZEI TV ? Ouais. ZEI TV, ça s'appelle. Voilà, exactement. D'accord. Donc, elle est passée vers Russie à la... Ouais. Et quand on est retourné, quand je suis retourné en Algérie, on me parlait de ça, en fait. Comme elle a passé deux fois par jour. Donc, tu as dit bon retour à ce sujet. Ouais. J'ai cassé mon téléphone. Ouais, bon, ça arrive. Alors, le temps qui se remet avec le téléphone, notre cher Waïd. Donc, auditeur, ditrice, il est 11h. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre et qui ne le savent pas, vous êtes avec Didi Nabil. Dans l'émission Tapis Rouge, on est bien en direct. Oui, oui. 23h, heure française, 27 janvier, en direct, ici même, avec notre invité, Waheed, humoriste, comédien, ici même, qui nous raconte un peu son histoire, ses débuts, ses rencontres, ses spectacles, etc., etc. Et justement, on aura l'occasion de découvrir juste un extrait de ce qu'on disait tout à l'heure, mon cher Waheed, la grande évasion qui a fait un tabac, quoi. Ouais, qui est passé sur C8 aussi. Oui, il est passé il n'y a pas longtemps, la télé. Il est passé il n'y a pas longtemps aussi, ouais. Et non, non, franchement, c'est une pièce qu'on a... On a joué 5 ans, cette pièce. C'était extraordinaire. Alors, est-ce que tu as eu des retours de vos collègues, de vos collègues artistes, humoristes, comédiens ? Il faut savoir qu'Omar nous a beaucoup aidés. Omar, si, nous a beaucoup aidés, pareil, sur la grande évasion. Léhila Bekti aussi, Tahar Rahim, ils nous ont beaucoup aidés sur cette pièce. Ils nous ont donné des orientations un petit peu. Ils se sont dit, non, retirez ça, c'est un petit peu lourdeau. Faites plus ça. On a eu beaucoup, beaucoup de consignes, beaucoup d'aides de la part de ces gens-là. Tu vois, je te le disais tout à l'heure, c'est des gens qui sont bienveillants, qui veulent qu'on avance, en fait. Ce ne sont pas des gens qui nous mettent des bâtons dans les roues. Et après, pour le monde du stand-up et le monde de l'humour, un petit peu, on a eu des super bons retours de tout le monde. Tout le monde est venu voir notre pièce, en fait. Et on a eu des bons retours. Justement, en parlant de ça, on va parler de Djamal. Djamal est venu voir la pièce. Il l'a produit pendant un an. Kylian Mbappé est venu voir la pièce. Ouais, ouais, ouais. Omar, Omar, il est venu 4 ou 5 fois, je crois. Léhila Bekti, pareil. T'as Rahim qui est venu aussi, Smaïn. Est-ce que vous allez le refaire pendant des retours après le Covid ? Non, on a décidé d'arrêter. D'accord, OK. On a tous décidé de reprendre nos spectacles individuels, en fait, non one man. D'accord, OK. Peut-être par la suite, au fur et à mesure, au fur du temps, peut-être que ça va revenir. Je ne sais pas. Il faudrait qu'on se pose tous les trois et qu'on parle de ça. Mais moi, ça ne m'embêterait pas de la refaire ou de refaire une autre pièce, d'écrire autre chose. Mais après, il faut que tout le monde soit d'accord pour... On va aller découvrir cet extrait de La Grande Évation. Une question que je me pose et que beaucoup d'auditrices se posent. Comment ça se passe de ton côté par rapport à cette période de Covid, de confinement, en tant qu'artiste, humoriste ? En fait, ça nous a mis un stop. En fait, on ne bosse plus. Toutes les salles sont fermées. On ne peut plus remonter sur scène. On ne peut plus accueillir du public. On ne peut plus... Voilà. Ça nous a mis un arrêt dans nos carrières à tous. On est tous comme ça en fait aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas une idée qui vous vient à la tête pour essayer de... Avec les réseaux ? À part ce que dans le centre commercial, je ne sais pas. Parce que beaucoup de personnes jouent avec les réseaux sociaux par rapport à ça. Est-ce que c'est pas venu à l'idée justement de faire quelque chose par rapport aux réseaux sociaux ? Je sais qu'il y a l'Apollo Théâtre qui fait des streamings sur les spectacles. Mais après, ce n'est pas la même force. Ce n'est pas le même... Tu sais, quand tu joues sur scène sur tous les spectacles qui ont parlé avec la personne, ce n'est pas pareil. Ça manque. Oui, ça manque beaucoup. Et voilà, c'est notre travail en fait. C'est comme les gens qui ne peuvent pas aller travailler, qui restent à la maison, qui ne peuvent pas aller bosser. C'est pareil, on est dans la même situation qu'eux. On va attendre et puis Inchallah Khed. Inchallah Khed. Justement, mon cher Wahid et encore une fois mine, merci d'être avec nous. On va découvrir un extrait de ce spectacle que peut-être peu de monde connaissent mais franchement, peu de monde ne connaissent pas. je veux dire, il y a du monde qui connaissent mais il y en a peut-être d'autres qui ont loupé ça. Ça s'appelle La Grande Évation. C'est avec Boudère, c'est avec Paul Serré, c'est avec Wahid. Vous allez découvrir, vous allez voir, vous allez écouter, savourer, profiter. On se retrouve juste après avec Wahid. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais qu'est-ce que tu fais là ? Eh, moi, je suis le king, moi. T'es le burger king, ouais. Allez, pousse-toi là, c'est l'heure d'homo sport. Eh, toi, tous les jours, tu fais des pontes mais il y a que ton nez qui gonfle. Eh, t'arrêtes de te foutre dans le dos mon nez. C'est très bien que j'aime pas ça. Chez nous, c'est un héritage familial. Ça se transmet de mère en fils. Ma mère a le même. Ma grand-mère a le même. Mon arrière-grand-mère avait le même. D'ailleurs, on a dû l'enterrer sur le côté, la pauvre. Ça, c'est de l'héritage. C'est très important. Les gens, ils héritent 2 millions d'euros. Lui, il est hérité d'une boîte de vitesse au milieu du village. Ouais, mais moi, moi, je fais du sport, moi. Mais moi aussi, je fais du sport, tu crois quoi, toi ? Moi, je fais du développer, manger. Regarde. Tu développes, tu manges, tu développes. Arrête de te prendre pour un grand sportif, s'il te plaît. Ouais, bah, tape mon nom sur Google, tu vas voir. Deux fois Champion France Baby Nager. Puis t'as intérêt à te préparer l'autre de faire n'importe quoi. Tu sais ce que j'ai entendu tout à l'heure en promenade, il paraît que vous nous mettez une troisième personne avec nous dans la cellule. Ouais, mais je vais lui préparer une petite choucroute, alors. Mais quelle choucroute, la bile. On ne connaît pas, le mec, il faut lui montrer que c'est chez nous, ici. Il faut lui mettre la pression. Il faut lui montrer qu'on est des bonhommes. Tu sais faire le bonhomme ? Ouais, ouais. Comment on fait ? C'est pas ça faire le bonhomme. Le bonhomme, c'est un mec, dès que tu le vois, t'as peur de lui. Tu vois ce que je veux dire ? C'est la racaille ultime. Premièrement, la démarche. Eh, tu marches comme si t'avais pris une balle mais l'ont pas recouvée. Et après, tu le regardes comme si t'as dû jeter un sort. Et à la fin, tu les parles comme un gitan. Pourquoi un gitan ? Parce qu'on comprend rien, ça fait peur quand ils parlent. Eh, toi, là-bas, t'es parti de mon goût ? Eh, toi, là-bas, t'es parti de mon goût ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a à manger ce soir ? Oh ! Mais t'es chiant, la bile, tu parles que de bouffe. En plus, c'est pas bien de manger la nuit. C'est pas bien de manger la nuit ? Alors, pourquoi il y a une lumière dans le frigo ? Bousini, Ben Amiens, vous avez une nouvelle propine. Oh, surveillant, il y a l'erreur ! Pourquoi je suis au quartier psychiatrique ? Surveillant ! Bonsoir. Bonsoir. Il se croit aussi le sofitel ou quoi ? Je sais pas, en tout cas, on est complets. Eh, excuse-moi, ici, c'est mon lit. Ah, ben écoute, je te le laisse. Avec plaisir. Eh, là-haut aussi, c'est mon lit. Je bouge beaucoup dans mon sommeil. Ok, ben je prends celui-là, alors. Y'a pas... Oh... Ici, c'est mon lit. Eh, des Kinder Bueno. Eh, c'est mes préférés. Ah ouais ? Ben, prends-en un, j'en ai plein. Merci, c'est gentil. On va un autre ? Oui, je vais bien. Eh, ici, c'est ton lit. Oh là là. Ah voilà, ça, c'est de l'accueil. Merci. Sympa. Ah, mais qu'est-ce que tu fais, là ? Tu nous affiches pour du chocolat. Eh, c'est pas du chocolat, c'est des Kinder. Lui, il en a, donc c'est lui le chef, ok ? Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure ? Il faut lui montrer que c'est chez nous, ici. Eh ben, vas-y, toi, montre-lui que c'est chez nous, ici. Ah, le petit extrait est pas mal. Franchement, ça te rappelle des... Ça me rappelle des bons souvenirs, ça, c'est le début du spectacle, l'intro. Ouais. Ouais, l'arrivée de Paul dans la cellule. C'était, ouais, c'était un moment magique. On a passé 5 ans à monter sur scène. On montait 5 fois par semaine, 5 ou 6 fois par semaine. C'était des bons souvenirs. On était là, on rigolait tout le temps, on s'est bien amusés sur cette pièce. Franchement, c'est vraiment bien fait. Je vous conseille fortement, auditeurs, auditrices qui nous écoutez, ça s'appelle La Grande Évasion. Voilà, La Grande Évasion. Donc, n'hésitez pas à le trouver si vous pouvez. Ça s'achète Fnac, etc., je suppose. Non, ça en replay sur C8, sur Canal, en fait. Ça en replay, voilà, ça en replay sur Canal. Si vous allez le replay le canal, vous allez le retrouver. Donc, allez-y, découvrez, amusez-vous, rigolez, ça vous changera un peu les idées, vous allez voir, c'est vraiment du lourd. Donc, c'est vraiment un spectacle qui t'a, franchement, qui t'a marqué, quoi, qui t'a... Ah ouais, bien sûr. en fait, tu sais, on est passé du stand-up au théâtre. Donc oui, c'est vrai que c'est une première. Ouais, c'est une première. Le stand-up, c'est, tu peux, tu sais, dès que t'entends un bruit ou quoi, il y a personne qui te donne la réplique, tu peux retomber sur tes pattes en improvisant, en parlant avec les gens, tout ça. Là, c'est du théâtre, en fait. Quand il y a quelqu'un qui te donne la réplique, il faut que tu termines sur le bon pour lui donner son départ à lui. C'est... C'est... C'est une autre approche. C'est... C'est différent. Ouais, c'est différent. Le public est différent aussi ? Le public est différent, même si on avait chacun notre public qui venait nous voir. Les rires sont différents. Il y a, tu sais, il y a le troisième mur qu'il ne faut pas dépasser. On ne peut pas parler avec le public, même si on entend les gens rigoler. Si on ne peut pas parler avec le public, on ne peut pas réagir avec le public, même si le public intervenait pendant le spectacle. On ne pouvait pas sortir de ça, en fait. Ouais, vous êtes vraiment dedans, vous êtes... Exactement. Donc, c'est vraiment de la concentration, de... Concentration. Oui, il y a quand même des petits... Voilà, des... Ouais, des fois, il y avait des fourris, il y avait des choses... Vous essayez de vous retenir, des fois. des fois. Et Boudet, il aimait bien partir en impro, des fois. Il aimait bien partir en impro, et du coup, quand il part en impro, tu n'as pas forcément le bon mot. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il va s'arrêter, tu ne sais pas quand est-ce qu'il va donner ta réplique, faites ça, toi dire ta réplique. Il improvisait beaucoup et ça... Des fois, on me disait, mais tu vas arrêter, tu vas arrêter. Après, moi, je me suis amusé quand il improvisait, j'essayais d'improviser un petit peu, même si je n'étais pas aussi drôle que lui, parce que, je veux dire, c'est... Ça ne devait pas être évident pour Paul. Ouais, Paul, il y a des fois où on a bien rigolé où on se retrouvait derrière quand on changeait où t'entendais « Arrête d'improviser ! » Et moi, je rigolais. C'est les moments uniques des moments où on se rappelera toujours. Alors, par rapport à ce spectacle, vous avez été faire un peu le Tour de France ? On a fait, ouais, le Tour de France. On a fait le Marrakech du Rire aussi avec ce spectacle. Après, on a joué à l'Apolo Théâtre, on l'a joué à la Comédie de Paris. Ça s'est super bien passé. On a eu beaucoup de salles pleines. C'est... Ouais, c'est un tournant de notre vie. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur. C'est un tournant de notre vie. Justement, tu vas me parler du Marrakech du Rire que tout le monde connaît, qu'on découvre aussi en rediffusion sur M6 ou même en direct sur M6, etc. Alors, est-ce que c'est différent des autres festivals, spectacles du Rire que tu as pu découvrir ? Ouais, ouais. Pour moi, c'est le plus grand festival du monde au monde. même si on ne connaît pas les festivals anglo-saxons. Donc là, pour ça, aussi, tu gardes vraiment... En fait, c'est du pur kiff tout ce que tu fais au niveau de ce métier. En fait, tu rentres sur scène. Au premier rire que tu entends, c'est un mur. En fait, tu prends un mur. Tu prends 3500, 4000 personnes dans la face, comme ça. Et quand tu regardes le public, tu te dis, mais quoi ? Ils sont venus ? Ils sont venus pour nous ? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc, ça dure combien de temps ? Marrakech du rire, en principe, c'est... En principe, c'est du mercredi au dimanche. Du mercredi au dimanche. Le dimanche, à l'époque, il y avait un match de foot pour les associations là-bas du Marrakech. spectacle en Algérie ou en Tunisie ? J'ai joué en Algérie. C'était ma première en Algérie. J'ai joué sous la Reima du Sofitel. D'accord. Il y avait une tante là-bas qui pouvait accueillir 3000 personnes. C'était pour quoi ? Un festival ? C'était pendant le mois du Ramadan, en fait. On jouait, il y avait des soirées... Alors, le fait de retourner dans ton pays, excuse-moi, le fait de retourner dans ton pays, le public algérien... Moi, ils pensaient que j'étais marocain au début. Jamel Debbouze. Comme j'ai joué avec Jamel Debbouze, ils pensaient que j'étais marocain. Quand ils ont appris que j'étais algérien, ils se sont dit « Oh, il est algérien comme nous. » C'était la Champions League. C'était franchement... Pour te dire, ma première en Algérie, j'ai joué mon spectacle en entier. Je joue deux minutes. Pendant deux minutes, je bafouille, je bégaye, je blablabla. Après, j'ai dit « Stop. » Je me suis arrêté. Je dis « On va reprendre parce que c'est un choc. » La première fois que je joue dans mon pays, si on va reprendre depuis le début, j'ai repris ma respiration, j'ai repris un petit peu mes émotions et on a repris depuis le début. Mais c'était extraordinaire. Extraordinaire. J'ai réalisé sur tout. Tu sais, t'as peur un peu quand tu joues dans un autre pays. T'as peur qu'ils ne comprennent pas ton humour, qu'ils ne comprennent pas ce que tu vas dire. Mais ils comprennent tout. Non, mais ils sont réceptifs. Ils sont réceptifs. Ils comprennent tout. Ils rigolent et puis ça leur fait plaisir. Tu sais, c'est des salles où quand les gens ils viennent, ils payent leur place, ils viennent pour rigoler. C'est pas les salles où les gens vont venir pour dire « Vas-y, t'es marrant ? Vas-y, fais-nous rire. » Non, c'est vraiment ils viennent pour passer une bonne soirée, pour rigoler, pour... Alors la question que je vais te poser pour la troisième fois, la famille, qu'est-ce qui est... Il y avait mon grand frère qui était là. Ah, de nouveau ? Il était fier. Il était fier. Donc le fait d'être à l'Algérie, d'être représentant de la famille pour un spectacle. Donc il y avait la fierté. Il était fier de moi, ouais. Au début, il a eu un peu peur quand il m'avait bégayé et tout ça après il m'a dit « Oh, filme-toi ! » J'ai repris. Non, 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 ça s'est super bien passé. On a joué à Alger, à Oran, on a joué... Ah, d'accord. Ouais, ouais, on a joué partout. Donc ça, c'était avec jamais les comédies de club ? Non, tout seul, tout seul. Tout seul, d'accord. Tout seul sur scène. D'accord, ok. Donc tu gardes des bons souvenirs. Oui, je garde d'énormes souvenirs. Est-ce que tu penses que tu pourrais éventuellement, peut-être par la suite ou peut-être au fil du temps, faire quelque chose pour les humoristes ou pour des futurs humoristes en Algérie ? Toi qui es originaire d'Algérie, est-ce que tu voudrais... C'est déjà fait. Il y a des gens qui s'occupent de ça là-bas. Il y a Khaouad Goustou qui est mis en place. C'est des jeunes humoristes qui viennent. Comme le Jamel Comédie Club, en fait, ils ont fait. C'est des humoristes qui viennent. Il y a Kamel Abdel qui est passé par là. Il y a... Comment elle s'appelle ? Mohamed Hassani qui est passé par là-bas aussi. Il y a du monde. Il y a du monde. Il y a du monde. Après, après, le grand Abdelkader Sector. C'est ce que j'ai été dire. J'avais parlé de... Abdelkader Sector, c'est un génie. C'est un génie. C'est un génie, ce mec-là. T'as eu l'occasion de le rencontrer ? T'as eu l'occasion de le rencontrer ? Ouais, ouais. J'ai fait sa première partie, la première, première partie de Kader Sector au Comédie Club. Première fois qu'il jouait au Comédie Club, c'était complet. Il n'y avait plus de place pour personne. Elle m'a demandé de faire la première partie. J'ai dit, ouais, je vais le faire. Pas de problème. J'ai joué et les gens, ils ne comprenaient rien du tout. Ils disaient, on est en France, c'est chelou. Ils ne comprenaient pas. Et non, il y avait beaucoup de personnes âgées, il y avait beaucoup de parents qui venaient pour écouter Abdelkader, tu vois. Et ça, c'est super bien passé. Il est venu, il a fait un carton. Il jouait au Comédie Club pour Jamel Debbouze qui le produisait à l'époque. C'était extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a un humour extraordinaire. Il t'a conseillé un peu, il t'a donné des petits conseils par rapport à ce monde, à ce métier d'humoriste ? Non, non. Il n'était pas trop dans cette approche-là. Il était plus dans... Il voulait rigoler, il voulait rigoler. On rigolait à chaque fois qu'on se voyait. Il me charriait, moi, il me charriait. Il me disait, le gros, on va voir. On va voir. Normal. Normal, normal. Mais c'était super drôle. C'était super drôle. C'est quelqu'un de très attachant, pareil. C'est quelqu'un d'extraordinaire, vachement. On va en savoir davantage encore sur notre cher invité, Waheed. Il est déjà 23h16 en quelques instants. Page de pub, mon cher Waheed. Déjà, déjà. Ça passe vite. Et on va parler de ton spectacle. Grâce à Anthony, justement, ton spectacle que tu as fait, on va en parler. Puis, Inch'Allah, quand tout va reprendre, tu vas reprendre, en principe, ce spectacle. On va écouter un extrait tout à l'heure pour leur page de pub. Et on se retrouve juste après. Vous êtes toujours avec DJ Nabil. On est bien dans l'émission Tapis Rouge, sur France Maghreb 2 depuis 22h. Notre invité, c'est Waheed, humoriste comédien, qui est avec moi. Oui, bonjour. Tout va bien ? Tu peux te servir. Il y a encore des Pimps. Je vais manger des Pimps. Les Chipster. Il y a les petites bouteilles d'eau. Enfin, il y a tout. Allez, à tout de suite. Page de pub. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour mieux vivre ensemble. Pour mieux vivre ensemble. Allez, toujours en direct sur France Maghreb 2, auditeurs et auditrices. On est là. Ah, vous entendez ? Voilà, je le laisse. Non, tu peux continuer ta quête. Bon appétit. Toujours en compagnie de Waheed. Voilà, et ravi. Moi, je suis bien là avec lui. On est vraiment, on est très très bien. Moi aussi. Alors, il m'a autorisé à vous donner la parole si vous avez des questions à lui poser. Mesdames, mesdames, vous pouvez nous appeler au 01 40 33 9000. Voilà. Si vous avez des unités. Si vous n'avez pas d'unité, on va y avoir des textes. Medjade, tu connais notre animateur Medjade avec Samia. Alors, Medjade, si tu nous écoutes, je sais que tu es un fidèle de mon émission. Donc, appelle-nous parce que je sais que tu as plein de questions à lui poser. Et je serais content que tu nous appelles parce qu'il se rappelle de toi. Voilà, de tes fameux jeux, mon cher Medjade. Voilà. Voilà, tu vois, ça commence. C'est peut-être lui, c'est peut-être Medjade. Allo ? Allo, gros ! Salut, Walid ! Salut, comment ça va ? Oui, comment ça va ? Ça va très bien et vous ? Vous êtes qui ? C'est Medjade. Medjade ! C'est Medjade, c'est pour ça que je rigole. Il a appelé tout de suite. Il a appelé tout de suite. Mais oui, il écoute la radio, il est fan de l'émission. Alors, Medjade ? Ça va, ça se passe bien, Wahid ? Alhamdulillah, et toi ? Ouais, ça va tranquille, et toi ? Ça fait super plaisir de t'entendre déjà en direct à la radio et tout, en direct avec DJ Dabil. Donc, Medjade, tu as eu l'occasion de le rencontrer, Wahid. Ah, Wahid, il m'a parlé de... Avec Safia Orozman, on avait fait tout avec Bouddère, on avait fait une émission. C'était exceptionnel. Tu sais, quand tu faisais gagner 500 euros, Jean ? On peut le dire ou pas ? Non ? Bah oui, c'est pas 500 euros. Ouais, 500 euros, Jean, c'est extraordinaire. Là, on fait gagner un iPhone 12 Pro. Il aurait bien beau un iPhone 12 Pro. Bon, ça fait super plaisir, en tout cas, plein de force pour ton spectacle qui arrive et tout. Merci. On est super heureux et on découvre plein plein de choses, en tout cas, sur toi, mon cher Wahid. Donc, ça fait super plaisir. Une petite blague-boulette, peut-être, mon cher Wahid ? Non, non. Si, une petite blague-boulette. T'es encore à la radio ? T'es encore à France Maghreb ? Ils t'ont viré, ils ont récupéré les 500 euros et l'iPhone 12 Pro. Eh, Wahid, c'est quoi un groupe d'aveugles sur la croisette ? Ah, je sais pas. C'est un festival de Cannes. Bien joué. Bien joué. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Lui aussi, mais je dirais, ce qui est bien, c'est qu'il a aussi de l'humour sur son handicap. C'est un handicap. Il faut, il faut, c'est important. par contre, moi, c'est pas un handicap. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais... Tu me dis, lui aussi, il a de l'humour sur son handicap. Moi, c'est pas un handicap. Alhamdulillah, je vais très, très... Non, mais c'est pour t'expliquer parce qu'apparemment, tu sais pas, tu connais pas. Et je vais très, très bien, Alhamdulillah, je mange. Tant que j'effondre, je mange. Tant que je respire, Alhamdulillah, je mange. C'est pas dans le sens que je voulais dire. De trop, pas mal. Non, mais si, il t'a dit, lui aussi, lui aussi, il rigole de son handicap. Moi, c'est pas... Il me met mal à l'aise. mais ouais, c'est normal, c'est normal, parce que tu comprends pas, tu comprends pas. C'est pas des handicaps, comment ? Non, tu vas arrêter, Nabil. Ok, j'arrête. Ah tiens, j'ai une question, j'ai une question par rapport à ça, tu as dit Nabil. dans toutes les... Alors, la grande version, Nabil. Comment il s'appelle ? Ftodmania, Nabil. Pourquoi ? Pourquoi ce prénom ? Parce que c'est un prénom qui m'allait bien. Les gens disaient, ça doit bien Nabil et tout. On a continué à prendre ça pour changer un petit peu de Wahid. D'accord. Dans Aladeu, il m'appelle Wahid. D'accord, D'accord, ok. C'était ça, c'était ça ta question toute narde. Non, mais... La question en bas alors, juste pour qu'on parle d'autres choses. T'as cramé, Medjahed ou pas ? Juste pour qu'on parle d'autres choses. Medjahed, pose ta question, Medjahed. Ça y est, il m'a mis mal à l'aise. Pose ta question, Medjahed. Mais je rigole, mais je rigole. Non, mais il sait très bien ce que je voulais dire. Medjahed, t'avais une question pour poser à notre cher invité ? Non, il l'a appelé comme ça. C'est ici. Il voulait du Shipster, il l'a appelé comme ça. Mais Shipster, je les laisse après, il y en a pour lui. D'accord, mais il ne travaille plus ici. Si, il est là, il est là. C'est toi le directeur des programmes, c'est toi qui me fais tout. Non, je m'occupe juste de la programmation musicale. Le reste, c'est lui. Lui, l'avantage, c'est qu'il a des iPhones et il a de l'argent. Il a plein de trucs à faire gagner. Je n'ai jamais vu d'iPhone. Mais ils ne sont pas là. Même un iPhone 12 d'un invité, je ne l'ai jamais vu ici. D'accord ? De quoi vous parlez ? De quoi vous parlez ? Et 500 euros. Il fait gagner quelqu'un, il a dit non, il n'a pas gagné. Extraordinaire quand même. Ah non, non, ça a évolué. Ça y est maintenant, on a des budgets. T'as trouvé 8 euros ou pas au moins ? Au moins, ça a voulu. Je te promets les prochains 8 euros, je te les file direct. Enfin, c'est un bon grec de ouf. Ah oui, c'est mieux. Là, tu ne dis rien ? Il t'a dit grec, pourquoi il n'a pas dit salade ou autre chose ? Non, parce qu'il sait que je mange des grecs. on a vraiment mangé des grecs. Moi, je me suis renseigné même. Ah oui, il s'est renseigné. J'avais un grec avant. j'avais un grec. Je travaillais dans un grec avant. Ah d'accord, c'est pour ça. C'est super sympa mais aussi, je sais que tu vas faire aussi plein, plein, plein de choses et que tu vas faire aussi, tu vas continuer. D'abord, tu as tu as... Arrête, arrête, je ne veux rien faire du tout. Ce n'est pas vrai. Il ne faut pas mentir aux gens, il faut dire la vérité aux gens. Pour l'instant, il n'y a rien du tout. Je ne fais rien. Je suis devant la télé, je regarde la télé. J'ai fini Netflix. Il n'y a plus rien sur Netflix pour moi. J'ai commencé Amazon Prime et puis on va voir ce que ça va donner dans les projets qu'il va y avoir. Tu n'es pas sur Lupin ? Lupin ? Lupin, oui. Je l'ai fini. Ah, tu l'as fini, d'accord. Il n'y a que 6 épisodes. Ah, tu l'as fini, Lupin déjà, oui. Ben oui, Lupin, tu l'as fini en une nuit, non ? Oui, c'est vrai, c'est vrai. En fait, cette série est tellement prenante que tu as envie de regarder tous les épisodes en même temps. C'est vrai. Quand il arrête à la fin, il dit, c'est Lupin. Après, fin de l'épisode, fin de la saison, je dis, mais non, c'est pas bien ce qu'ils font comme t'es énervé. C'est bien, c'est bien, on attendra le 2, comme ça on serait impatient de voir la saison 2. Mais Jared, c'est quoi ton programme ? C'est quoi ton actualité ? Ben, écoute-moi, je prépare un one-man show. Bien, j'adore. Je prépare un one-man show qui s'appelle J'ai hâte de voir. Mais attends, je vais vous dire un secret à tous ceux qui nous écoutent. On lui a déjà proposé de faire un truc comme ça, n'est-ce pas, mais Jared ? Il y a longtemps, c'est vrai, j'étais sur un truc. C'était vraiment très longtemps qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit un one-man show, c'est vrai que, mais bon, après ça s'est malheureusement pas fait, mais je rêve un jour, c'est vrai, de monter sur scène et de pouvoir le réaliser. Mais t'as assez doué, la dernière blague que t'as sortie, c'est quoi ton aveugle sur la croisette ? C'est un festival de calme. Cette vanne, cette vanne, elle est extraordinaire. Sérieux ? Non, elle est magnifique. Je ne m'attendais pas à ça. Moi aussi, je ne m'attendais pas à ça. Il faut monter sur scène, vous m'avez dit, t'as une vanne. Tu crois qu'ils font clairement les humoristes d'aujourd'hui ? Ils n'ont qu'une vanne, ils n'ont qu'une vanne dans leur spectacle. C'est comme ça, ça va passer, mais bien sûr, ça va passer. Non, mais je pense qu'il a le talent, vous m'avez dit, il pourrait. pour l'instant, je kiffe en radio et on fait des petits délires, on s'éclate avec les auditeurs et après, voilà. Moi, je suis super content en tout cas de pouvoir voir que tu fais des super spectacles et que je sais aussi que tu vas continuer aussi. Tu nous as fait rêver aussi en radio, je sais que tu as fait de la radio et je sais que tu vas continuer à en faire d'ailleurs. Et là, Nabil, il m'a proposé de faire de la musique. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. On va voir. Mais c'est vrai en plus. Il est 23h26, j'ai posé la question et il m'a dit que... Non, c'est vrai en plus, je suis sincère, tout est possible. C'est bien, donc bientôt, à l'Olympia, vous allez pouvoir voir vous allez pouvoir voir Wahid. En concert, en concert. En concert, mais pas un spectacle. Avec Jimmy Nabil. Tout est possible. Tout est possible. Je ferai ma première partie avec ta vanne. Je vois bien rentrer sur scène, dire sa vanne et repartir comme il était de mille, le pauvre. Allez, au revoir. Tu ne fais pas. C'est tout pour moi. C'est tout ce que j'avais. En même temps, je voulais dire un truc. C'est vrai, je suis aveugle, mais ça aurait pu être pire. J'aurais pu être arabe. Tu n'es pas arabe ? C'est très grave ce que tu viens de dire. Non, je ne questionne pas cette vanne. Ça veut dire que moi, comme je suis arabe, je viens de comprendre. Je viens de comprendre, monsieur. Non, je ne questionne pas cette vanne. Sérieusement. Elle ne m'en a pas dans ton spectacle, celle-ci. Elle ne m'en a pas. Je l'aurais dit spectacle. Tu m'entends des doutes comme ça, tu me diras. Franchement, je ne comprends pas comment tu fais. Tu passes à la radio. Essaye tes blagues à la radio. Si ça passe, les gens vont dire que ça passe. Tu les notes les unes après les autres. Ça va faire un spectacle. C'est vrai. Tu voudrais essayer. Non, franchement, je ne sais pas si tu as déjà entendu Wahid, mais on a un superbe... On a un mec avec qui je fais de la radio le mardi qui s'appelle Cheikh Neri qui fait des... Qui a quel âge ? Qui fait des vannes un peu, tu vois. Je ne peux pas te dire. Cheikh, c'est minimum 70 ans. Non, 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 c'est pas la même chose. Il n'est pas chier. C'est un mec qui fait beaucoup de mariage de Delbouca. Il a beaucoup du monde. Il faut vraiment un genre que tu... La Delbouca, c'est le seul instrument que tout le monde peut jouer. Je veux ce que je veux dire. Il n'y a pas un master de Delbouca ou quoi. Il n'y a pas une école de Delbouca. Il y a une école de Delbouca ? Non, il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Alors, il ne faut pas vous parler de Delbouca, s'il vous plaît. C'est un instrument. Tout le monde, tous, on a déjà joué de Delbouca chez nous sur la table ou quoi. C'est vrai. C'est même pas avec des Delbouca. Des fois, je ne sais pas si tu te rappelles à l'époque, c'était avec les bidons, les bidons pour faire le linge. Non, excuse-moi, non. Si ! Non, on n'avait pas de bidons. T'avais pas de... Non, en fait, toi, t'as des bidons pour le linge sale. Mais t'as fait le bled, mais il va falloir ça. Mais même le fil bled, frère, on n'avait pas de linge sale. On l'avait tout, tout de suite, directement. Et ça séchait au soleil, ça brûlait au soleil. Te rappelles tes vêtements ? Bah nous, ça brûlait, ça c'est sûr et certain. 50 degrés du côté de Schleuf. Tous les étés. Vous avez des souvenirs de ouf, les animés. 60 degrés à l'âme. Tiens, on va laisser les auditeurs pour te poser des questions. Non, il n'y a personne, personne n'a appelé. Personne n'a appelé. Parce que j'ai squatté la vie. Non, le standard, c'est pour ça. Mais t'as même pas donné le numéro de la radio. Mais si, je l'ai donné. Ils sont en train d'appeler au hasard. Appelez-vous tous au 01 40 33 9000, les amis. Vous appelez Wahid, vous allez discuter avec lui. Les mecs, il faut vraiment déchirer le standard. Les filles, vous venez parler à Wahid. Non, c'est bon, je suis marié, t'inquiète. On lui passe bonjour au passage. Ma femme, ouais. D'accord. Donc, Medjahid, que vous retrouvez bien sûr le lundi, mardi, mercredi, jeudi. Non, il est encore là, t'inquiète pas. Il est encore là. Il va essayer de sortir des vannes demain pendant ton émission. Voir ce que ça donne. Moi, je sortirai avec Wahid. Quand il viendra faire un duo avec moi, on verra. Non, je ne peux pas revenir, c'est trop loin. C'est trop petit, c'est à la radio. Juste une parenthèse, Wahid, tu sais que, tu ne sais pas où il habite Medjahen, comme tu m'as dit où tu habites. Je ne vais pas dire ta ville, vous n'êtes pas loin, vous êtes presque à un côté. Ah ouais ? Il faut que je déménage alors. 9-3, 9-3. Non, je te jure, vous n'êtes pas loin. 9-3. 9-3, il est vraiment... T'habites où, t'habites où, Medjahen, t'habites où ? Blanc Bénil, Blanc Coq. Ah ouais, la classe. La classe. Non, mais j'habite juste derrière. Juste derrière. C'est pour ça que je te dis que vous n'êtes pas loin. Tu vois la mairie, tu vois la mairie de Blanc Bénil ? Ah oui ? Bah, je n'habite pas là. Non, c'est vrai ? Ok, frère, on va passer une bonne soirée. En tout cas, Wahid, continue, je te donne plein de force pour toi. Merci, Medjahed, merci beaucoup. Et puis, à très très bientôt, DJ Nabil, merci beaucoup. Bonne continuation, mon frère. Et puis voilà, et continuez les gars, appelez donc Wahid, on va rigoler avec vous tous et vous toutes pour lui poser vos questions. 01-40-33-9000. 01-40-33-9000. Merci Medjahed. Salut. Bonne soirée, ciao ciao. Ciao même Medjahed, ciao. Ah, sacré Medjahed. Quelle bombe atomique. Ah bah, pour être une bombe atomique, il a toujours le sourire et il rigole tout le temps. Et il a bien raison. Le temps de reçoit. Sérieusement, vous faites gagner l'iPhone 12 Pro ici ? Oui, tout à fait. Mais c'est le seul. Comment on fait pour gagner l'iPhone 12 ? C'est lui, c'est le seul, avec ses jeux à lui. Moi, je ne rentre pas là-dedans, donc je n'ai pas la chance de faire gagner autant de... Moi, j'ai des maillots. J'ai des maillots... Il n'y a pas ma taille, laisse tomber. Si, il y a ta taille, justement, c'est des maillots personnalisés. Donc, c'est des maillots de foot. L'avantage, c'est que tu prends ton club de ton choix, tu prends ton pays de ton choix ou ton pays de ton choix. Tu as le flocage qui est offert, tu as le numéro qui est offert, tu as la taille du maillot qui est offert. Enfin, tout est compris dedans. Non, en Algérie, il ne faut pas tout le faire. tu me dirais ce que tu veux. Je sais moi qui... L'Algérie, je veux l'Algérie. D'accord. Le vert, le blanc ? Le blanc. Le blanc, il est beau. pas de souci. Tu me donneras la taille, tu me donnes ton flocage derrière ce que tu veux mettre. Tu me donnes le nom. XXS. Non, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Voilà. C'est pour lui. On en parlera à la fin de l'émission. C'est moi qui l'offre. Excusez-moi la direction, mais bon, je prends la responsabilité. Mais non, mais c'est un jeu. On fait gagner. Voilà, c'est le jeu parce que t'as devenu la blague. Toujours vous faites gagner les participants, ceux qui appellent tout ça. moi j'offre. là j'offre. Et la plupart, j'offre beaucoup de compiles, mais les maillots, bon, après j'essaie de faire gagner, mais j'essaie d'être gentil. T'as une compile ? Plusieurs compiles, oui, comme certains me disent. Ben, il y a des ambiances mariages. T'as le pire aux ambiances mariages ? Non, rien à voir. C'est plus des compiles d'ambiances. On aura l'occasion de te faire écouter. Je t'en ai, je te les offre, allez tiens. D'accord. Je te les offre. Je pense pour la petite famille. Je peux passer une annonce ou pas ? Vas-y, alors je voulais dire que c'est pour ceux qui veulent me voir ou ceux qui veulent samedi de 11h à 18h, je serai à la boutique Watibé sur Châtelet pour le lancement de la marque KB Shop. C'est des vêtements pour femmes à très bon prix. Donc si vous voulez passer, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Watibé, c'est section d'assaut ? Oui, exactement. C'est 24 rue de la... 29 rue de la Ferronnerie à Châtelet, sur Paris. 24 rue ? De la Ferronnerie. La Ferronnerie, d'accord. Du côté de Châtelet ? Du côté de Châtelet. La boutique Watibé, vous demandez la boutique Watibé, je serai là-bas de 11h à 18h. D'accord. Et bien, Inch'Allah, si vous avez pu écouter, donc du côté de Châtelet, 11h, 18h, la boutique Watibé, donc c'est inauguration ? C'est inauguration, c'est le lancement d'une marque en fait, qui s'appelle KB Shop. KB Shop, donc. C'est vêtements pour femmes, uniquement. Il y a de la taille pour tout le monde, il y a de la taille pour tout le monde. Venez toutes et tous. D'ici la fin de l'émission, on aura l'occasion de redonner tranquillement tous ces éléments pour que justement, les gens puissent éventuellement aller faire un petit tour et puis découvrir cette boutique donc du côté de Châtelet, donc la boutique dont notre cher invité Wahid sera là-bas dès samedi entre 11h et 18h. On va parler justement de ton dernier spectacle. Donc, dernier spectacle. C'est pas Paul Serré qui l'a écrit ? Non, c'est moi qui l'ai écrit. C'est toi. Non, c'est moi. Alors, on suit aussi. Donc, c'est toi. Alors, c'est la première fois que tu écris un sinon ? Non, c'est la deuxième fois. Alors ? C'est la deuxième fois. Le spectacle avant, il s'appelait Wahid, avant quand j'étais gros. Je vais m'écrire à un moment donné. D'accord. Et non, j'ai écrit le spectacle. En fait, c'était une dédicace pour le spectacle de Mouzdiouf. On a l'alimenté comme c'était un grand chez nous. Il avait appelé son spectacle avant quand j'étais noir. Et j'ai voulu faire un petit clin d'œil à son spectacle en disant avant quand j'étais gros. Et là, c'est le deuxième spectacle qui s'appelle Grave's Anatomy. Je parle de tout, de mes voyages, de mes maladies, de tout, de tout, de mon corps, des rencontres avec les femmes, de mon mariage, de tout. Donc, ouais, tu parles vraiment sans gêne de... Sans gêne de la maladie, de tout. Et voilà, j'ai envie de dire aux gens qu'on peut rigoler de tout. À condition que la personne qui est en face l'accepte. D'accord. C'est tout. Et puis, moi, j'accepte de rire, qu'on rit de moi. Et pourquoi c'est ce titre ? Grave's Anatomy ? Alors, il faut savoir que moi, j'aimais beaucoup Grave's Anatomy. Avant, je regardais beaucoup. Et ça se passait, c'était en France, tous les mercredis soirs. Oui, c'est ça. Et comme je devais jouer le mercredi soir, au début, je jouais le mercredi soir, j'appelais ça Grave's Anatomy, comme ça, les filles, elles pouvaient venir voir comme c'est une série spécialement pour les femmes. C'est les femmes qui regardent ça. Les femmes, elles venaient voir le spectacle. Oui, il faut juste pour donner une petite info. C'est vrai qu'avant, le Covid, avant qu'il y ait eu tous ces problèmes-là, c'était souvent complet ? Oui, quasiment tout le temps complet. Tout le temps complet. Au Comédie Club, tous les vendredis et samedis. Là, on devait reprendre le 2 février. Malheureusement, comme c'est repoussé à cause du Covid, on va sûrement reprendre au mois de mars, normalement. Je pense que c'est au mois de mars, mi-mars, fin mars. Tout le monde sera au courant. On va faire des annonces sur Internet. Justement, on aura l'occasion de donner des réseaux, donc les réseaux sociaux. Instagram, wahid.bouzidi, c'est mon famille. Facebook aussi ? Facebook aussi. La même chose ? La même chose. La même chose. Donc, si vous voulez vous renseigner, vous allez sur mon Insta. Vous tapez Wahid, attention, il y a plusieurs Insta, il y a plusieurs noms, il y a plusieurs Insta à mon nom. Donc, vous prenez celui avec mon affiche, c'est ma nouvelle affiche qui vient de sortir. Voilà, l'affiche de Grace Anatomy. Et on va dire, c'est le volume 2. On va justement écouter un extrait de ce spectacle Grace Anatomy que tu as pu faire et qui est toujours en mode d'art. Donc, cet extrait a été fait, a été passé, c'était au Maroc, si ça te dit quelque chose. Ça s'appelait L'Afrique du rire à Casablanca. Oui. Spectacle d'humour aux couleurs. C'était un... Présenté par Wallace. Voilà. Donc, tu représentais l'Algérie d'après ce que j'ai pu découvrir. Parce qu'il y avait Saïdou Abatcha. Abatcha, oui. Voilà, Cameroun. Il y avait Rachid Badouri, Maroc. Wallace, Wallace, Maroc à Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, oui, voilà, c'est ça, tout à fait. Je vois Côte d'Ivoire. Il y avait Patson qui était là aussi. Exactement. Voilà, Cravate, voilà, il y avait... Dikbe Cravate, il y avait Gou. Non, c'était bien, c'était bien. Public marocain, alors. Public marocain, public... On était au Sénégal aussi. C'était les publics marocains. Extraordinaire, à Casa, c'était extraordinaire. Donc une grande salle aussi, 3000, 4000, 5000 ? Non, c'était 2500, je crois. 2500 ? 2500, ouais. Donc, plus facilité, ils parlent... Ouais, non, ils comprennent tout. Casa, c'est... Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est la France. C'est la France, Casa, non, ils comprennent tout. Bien habillettés, c'était la sortie, t'avais l'impression, c'était la sortie du mois, ils étaient tous bien habillés, les femmes étaient en robe de mariage, les hommes avec des costumes, les papillons, tout ça. C'était vraiment très très bien, très très bien. On a passé un... On a fait une tournée, j'ai gardé un super beau souvenir de cette tournée. Parce que vous n'avez pas fait qu'à Casa, tu me disais là à l'instant. Non, on a fait Casa, Marrakech, Dakar. Voilà, vous êtes partis aussi en dehors de la rue. Dakar, on a fait... moi, j'ai pas été en... Ils ont été au Togo, je crois. Ils ont été au Togo. Non, bien, bien. C'est génial. C'était une super belle tournée, ça s'appelle l'Afrique du rire. C'était bien mis en scène, c'était très très bien. C'est voilà ce qu'ils nous avaient invités. On était une quinzaine sur scène, je crois. Magnifique, magnifique. Franchement, avec tout ce que tu as pu faire, tout ce qu'on a pu découvrir, c'est vraiment d'agrémentement, des super... C'est exactement ça. C'est un plaisir, franchement. Je prends pas, si je prends pas de plaisir, si je me dis pas, je vais aller pour m'amuser, je prends pas. Je fais pas. Je préfère être comme ça que venir à reculons. On va découvrir un tel sketch qui s'est déroulé justement dans ce spectacle L'Afrique du rire, c'était à Casablanca. On va écouter et bien sûr, c'est un extrait de Grey's Anatomy. Comment ça va, Casablanca ? Eh, j'attends, ça va un peu que je suis pas bien. Attendez, je vais vous poser une question. Levez la main, ceux qui trouvent que je suis gros. Tous ceux qui n'ont pas levé la main, vous êtes des gros mythos. Et à 150 kilos, t'es gros, c'est sûr. Et à partir du moment où ton médecin, il pèse sur deux balances, c'est un indice... En plus, moi, ils me disaient, c'est bizarre, le côté gauche, il est plus lourd que le côté droit. Après, c'est une question d'acceptation sociale. Moi, au Japon, je suis un demi-dieu. En Inde, en Inde, je suis une vache, mais je suis une vache sacrée. Et en France, je suis qu'un gros porc. En France, nous les gros, on est toujours obligés de trouver des excuses. Même quand on mange aux bonnes heures, toujours obligés de trouver des excuses. La dernière fois, je mangeais à midi, il y a une femme, elle est venue, elle m'a dit, t'en as pas marre de manger, franchement ? C'est parce que j'avais pas pris de petits-dés, c'est pour ça. Et même quand je mâche un chewing-gum, les gens se disent, j'en suis sûr que ça, un chewing-gum goût poulet rôtier. Non, mais ça va, moi, de mon point de vue, je me trouve grave beau gosse. Merci. Eh, moi, je me croise dans la rue, moi, je me drague tout de suite. Moi, quand je suis torse nu devant mon miroir, c'est à qui, ça ? C'est à moi, ça ? Moi, j'adorerais me faire draguer, sérieusement. Une petite parenthèse, en France, ils ont sorti une loi, 90 euros d'amende pour regard appuyé. Mais appuyons, appuyons. Je ne vous balancerai pas les filles. Moi, j'aimerais bien que les filles me courent après. Ça tombe bien, je ne cours pas vite. Non, sérieusement. Eh, c'est un kiff, les mecs, sérieusement. Il y a des mecs ce soir, il y a des hommes ce soir dans la salle la plus lissée, les mecs. Eh, sérieusement, les hommes. Eh, c'est pas un kiff de se faire draguer. En plus, tu mesures ton degré de bogocité par rapport à la fille qui vient de draguer. Moi, la dernière fois, je me suis fait draguer par une grosse. Je ne suis pas à domicile, je ne suis pas grosso-femme, je suis à domicile, ne t'inquiète pas. Elle est arrivée, elle avait de la mayonnaise sur la joue. Moi, j'ai pris une frite, j'ai saucé, direct. Après, elle l'a étalée comme une crème de jour. Coup de foudre au McDonald's, sérieusement. Non, j'aimais bien cette fille, on avait des points en commun, tout ça. On s'échangeait nos soutiens-gorges, c'était bien. Non, moi, sérieusement. Moi, j'aime bien les filles un peu fragiles, les femmes un peu blessées. Moi, pendant des années, j'ai dragué aux urgences, j'étais un beau gosse, là-bas. Moi, je suis de ceux qui pensent que la femme n'est pas l'égal de l'homme. Vous êtes plus fortes que nous, les femmes, sérieusement. Applaudissez-vous, les femmes, vous êtes trop fortes. Les femmes, vous pouvez nous mettre à terre avec une phrase. Je t'ai quitte. Cette phrase, elle est pire que non, désolé, monsieur le buffet, il n'est pas à volonté. Et quand vous nous quittez, les filles, j'ai un secret à vous dire, « Nous, on pleure. » Non, on ne pleure pas avec des petites larmes. On pleure avec du bruit. On pleure en tunisien. J'adore toutes les femmes. Moi, franchement, j'adore toutes les femmes. Moi, mes potes, tu n'arrêtes pas de me dire « Wahid, c'est quoi ton style de meuf ? » Moi ? Moi, elle respire, c'est bon, alhamdoulilah. Moi ? Elle a un poux, ça va, je prends. Même elle a des poux, je prends, il n'y a pas de problème. Moi, j'aime bien toutes les filles, à part les nouvelles filles, la nouvelle génération, là. Celles qui font des selfies quand elles font une sauce béchamel. Et elles disent à elles « Alors, en béchamel, pas nous ? » J'ai horreur de selfie. La dernière fois, j'étais à la salle de sport. J'étais à la salle de sport et il y a une fille, elle ne faisait pas de sport, elle ne faisait que des selfies. Elle disait « Alors, on ne sport pas nous ? » Elle, sur sa pierre tombale, il va y avoir écrit « Alors, on ne meurt pas nous ? » Je ne vous ai pas dit au fait, je me suis marié. Merci, c'est gentil. C'est un plaisir. Merci. Je l'ai rencontré au couic et j'ai franchement un coup de foudre, mais je n'étais pas prêt pour la vie en couple. Les femmes, vous êtes fatigantes, sérieusement. Quand on a décidé de se marier, on a été visiter les salles. Si, tu as raison. On a été visiter les salles et là, on est tombé sur un propriétaire qui m'avait reconnu. Il m'a dit « Wahid, j'adore ce que tu fais. Je suis fan de toi. Je vais faire un truc que je n'ai jamais fait de ma vie. Je vais t'offrir la salle, le traiteur. La décoration et même la limousine. » Dans ma tête, ça faisait « Moins 5 000, moins 25 000. » Et là, je vois, ma femme a fait une tête bizarre. Je lui dis « Qu'est-ce qu'il y a ? » Elle me dit « Non, ce n'est pas assez féerique. » Féerique. 25 000 euros, ce n'est pas féerique. Alors, j'ai été voir le mec. « Excusez-moi, on va devoir refuser. Désolé. » « Ouais, parce qu'apparemment, il y a la Reine des Neiges qui veut se marier à Disneyland. » « Non, vous êtes fatigantes, les femmes, sérieusement. Les femmes, vous n'aimez pas nous voir inactifs ? » « Moi, je t'allongeais toute la journée sur le canapé et quand ma femme a rentré du travail, elle me disait « T'en as pas marre d'être allongée toute la journée comme ça ? Mais qu'est-ce que tu fous tes journées ? » « J'écris des vannes pour mon spectacle ? Ah ouais, elle est belle la vie pour toi. Tu bosses une fois par mois et tu gagnes trois fois plus que moi. Mais toi, t'es pas marrante aussi. Non, sérieusement, j'ai dit « Ah ! » Je suis pas le survenu, je suis venu en... » « C'était un extrait, un extrait, ça te rappelle quelque chose ? » « Ouais, ça me rappelle la bonne ambiance qu'il y avait là-bas à Casa, c'était extraordinaire. » « Donc, bien sûr, c'est le sketch, le spectacle, bien sûr, de notre cher invité qui s'appelle Wahid. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est DJ Abile, on est sur France Maghreb 2, l'émission s'appelle « Tapis Rouge » et on est là, maximum jusqu'à minuit. Tu sais que t'es l'artiste... « 16 minutes il reste, même pas 15 minutes 30. » « 15 minutes 30 si on veut, et puis il y a la page de pub. des démunis qu'il ne faut pas oublier. » « 15 minutes. » « On va dire qu'il nous reste 10 minutes, grosso modo. » « Donc, par rapport à ce spectacle, du Renouveau ? » « Ouais, c'est un spectacle en réécriture, en fait. On va bientôt terminer, donc j'espère faire la nouvelle version dès le mois de mars. » « Donc, tu demandes des conseils encore une fois pour l'écriture à certains de tes camarades comme Paul ? » « Je teste, je teste, en fait. » « Je teste mes blagues, et puis si ça passe, je la garde, si ça passe pas, on va l'écrit. » « Donc, auprès de qui tu testes ? » « Bonne question. » « Auprès de ma femme. » « Voilà. » « Est-ce qu'elle a de l'humour ? » « Est-ce qu'elle a... » « Beaucoup d'humour. » « D'accord, ok. » « Beaucoup d'humour. » « On lui passe bien encore une fois le salaire, on espère qu'elle est bien, qu'elle va tenir le coup jusqu'à... » « Je ne vais pas le garder, ne vous inquiétez pas au passage. » « Je vais bientôt arriver, je vais bientôt arriver, t'inquiète pas. » « Voilà. » « Je prépare juste à manger, s'il te plaît, j'arrive. » « Encore ? » « C'est des chipsters, c'est pas un repas. » « On ne peut pas dire à quelqu'un « Tiens, mange des chipsters, t'as mangé. » « Ça devrait couper l'appétit, non ? » « Non, c'est pas. » « Justement, ça m'a ouvert l'appétit. » « Je te taquine. » « Donc, notre cher Wahid, spectacle très prochainement, dès que tout sera ouvert, vous en saurez davantage. Il y a ses réseaux sociaux, comme il le disait tout à l'heure, « Wahid.bouzili » « Donc, du côté d'Instagram, Wahid Bouzili, du côté de Facebook. » « Mais attention, vous voyez bien le petit affichage. » « Sur l'affiche, je suis avec une blouse blanche et je suis en train d'écouter avec mon stéthoscope, je suis en train d'écouter un fil au fiche. » « Voilà. » « Donc, voilà. » « C'est sa photo de profil d'Instagram et de Facebook. Si vous avez l'occasion d'aller le rajouter, n'hésitez surtout pas et puis donnez votre avis par la même occasion. » « C'est Wahid.comédie même. » « C'est Wahid.comédie. » « Wahid.comédie. » « Wahid.comédie. » « Donc, allez-y, n'hésitez pas et puis n'hésitez pas à lui poser des questions et puis à lui donner des encouragements. Surtout que tout ce qu'il fait depuis le début, c'est un pur merveille. Et je pense que ce n'est pas encore fini. Il y aura juste une parenthèse par rapport aussi au passage des émissions comme Arthur. Est-ce que c'est différent des spectacles, des sketchs ? » « Ouais, c'est différent. Chez Arthur, en fait, il te demande d'être toi-même, de t'amuser et il te dit quel jeu on va faire et il te dit de t'amuser. Il n'y a aucune direction. C'est génial. Tu t'amuses. Tu t'as invité pour t'amuser. Ouais, c'est ça. Et c'est le pire, c'est que c'est un pro, ce gars, parce qu'à chaque fois qu'il fait une émission, il y a toujours quelque chose qui marche bien. Ça marche super bien. Et là, le fait d'avoir fait ça, franchement, on voit tout de suite, tout le monde prend la rigolette et puis, moi, je suis le premier à être devant la télé parce que, bon, j'aime bien rire et tout et puis de redécouvrir qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer ce soir, qu'est-ce qui va se raconter, qui va se chamailler, qui va... C'est bien parce qu'il mélange les humours aussi, tu sais. Il prend des Miss France avec Bouddère, avec... Tu vois. J'ai remarqué le petit Bouddère, le pauvre, il est toujours... Non, il est bien, il est bien dans l'émission, il est bien, il est bien. Il est toujours appelé pour faire quelque chose, voilà, quoi. Non, mais c'est super drôle et on y va avec un grand cœur, en fait, on y va parce que c'est une émission, on sait qu'on va rigoler, on va s'amuser, on va se lâcher, tout ça. Tu sais quoi, je te vois bien faire une série, toi, Bouddère, Paul Serré, des trucs comme ça, à la H, tu te rappelles la série H avec Eric Ramsey, Jamel ? je m'en souviens, je la regarde encore. Pour te dire, moi aussi. Je vous vois bien dessus, mais différemment peut-être par rapport à la prison, par exemple, eux c'est l'hôpital, peut-être vous, c'est la prison, on avait l'idée de faire ça à un moment donné, c'était un projet et puis ça s'est pas fait. C'est vrai que c'est des séries qu'on voudrait peut-être, certains auditeurs, d'autres, tout comme moi, voudraient retrouver parce que je sais pas, je savais, il y avait un autre humour, il y avait un autre truc. En fait, ils se prenaient pas la tête, ils forçaient pas l'écriture, tu sais, tout était marrant, tout ce qui sortait de leur bouche, c'était marrant, c'était drôle, donc ils se sont amusés pendant quelques années à faire ça, à faire une série qu'ils ont laissée pour tout le monde. Ça c'est vrai, on espère vraiment qu'Inch'Allah ça puisse aboutir par la suite. Bah écoute, on va vite passer à une dernière page de pub, ça dure pas très longtemps et puis on va se dire au revoir auprès des auditeurs d'Istrus, on va redonner les raisons, on va donner toutes les infos à ton sujet, c'est juste après la page de pub, restez à l'écoute, vous êtes toujours avec DJ Nabil, on est bien sur France Maghreb 2, l'émission Tapo Rouge, on est là jusqu'à minuit, pas plus ni moins, tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2, ensemble, toute génération. France Maghreb 2, bah voilà, la pub a été rapide. Très très rapide, il n'y a pas beaucoup d'argent à gratter. Non, le soir, il n'y en a pas beaucoup. Il faut savoir qu'après minuit, c'est dommage, jusqu'après minuit, il n'y a plus de pub du tout jusqu'à 6h du matin. C'est ça, c'est la radio publique. C'est la radio publique, bien évidemment. Juste des petites questions vite fait, qui vont peut-être te mettre mal à l'aise. Paul Serré ou Boudère ? La réponse, vous connaissez, c'est Boudère. Boudère ? Même si Paul Serré, s'il nous écoute, Paul Serré, désolé. Non, t'inquiète pas, Paul, il n'y a rien, parce qu'il est misclé, attention. Il pose des questions bizarres, attention. Non, Boudère, parce qu'il y a plus d'affinités, plus de... Voilà, il y a un truc entre nous qui passe bien à l'écran, qui passe bien sur scène. Oui, voilà, Boudère. Deuxième question, Piège, Jamel ou Omar Sy ? Je vais me mettre dans la merde. Tu peux dire Joker. Non, il n'y a pas de Joker, il faut répondre aux gens, les gens, ils attendent des réponses, monsieur. Non, ce n'est pas pareil, en fait, Jamel, c'est lui qui a lancé ma carrière et Omar, il m'a beaucoup aidé. En fait, c'est complémentaire, les deux. Donc, validation pour les deux. Validation pour les deux. Alors, une autre... Une autre question bête, comme ça, encore ? Eric ou Ramzi ? Non, là, Ramzi, Ramzi. Ramzi ? Ramzi, c'est un grand frère, je l'appelle tout le temps. mais tu l'as connu quand même, Eric, tu as pu faire des petits... Eric, j'ai tourné avec lui dans mon Maitre du Bois et je tourne avec lui dans plusieurs trucs, à la 2, tout ça. Très bien. Non, Ramzi. D'accord. Ramzi, c'est la catégorique. Ton sport préféré ou sport que tu aimes bien regarder assez régulièrement ? Le foot, à la base, comme tout le monde, comme 66 millions de sélectionneurs en France. Il y a un autre sport que j'aime bien regarder, c'est le rugby. Le rugby ? C'est pas mal, et en ce moment, il y a le championnat du monde de handball. Ouais. Moi, j'aime bien regarder aussi. Moi, c'est bien. Moi, tous les sports, même la Formule 1, je regardais, le cyclisme, je regarde. Je regarde tout, en fait, moi. Est-ce qu'il y a un sportif que tu apprécies, qui te marque, que tu aimes bien regarder ? Après, on a tous vraiment kiffé sur Zinedine Zidane. C'est ce que j'allais te dire, peut-être. Je n'ai pas trouvé encore mieux, mais il y a un mec qui m'a impressionné, c'est Martin Fourcade au biathlon, je ne sais pas si tu regardes. Je regarde beaucoup le biathlon aussi. D'accord. Non, je ne suis pas trop, mais je connais très bien. Il est sept fois champion du monde, un truc comme ça, je crois. Il est sept fois champion olympique, cinq fois champion du monde. D'accord. C'est magnifique, le mec, il a une carrière énorme, personne n'a entendu parler de lui, personne ne parle de lui comme il faut. Non, c'est vraiment un bon gars. C'est un bon gars. Vraiment un sportif que... Oui, c'est un sportif que j'apprécie, après plusieurs sportifs, après Zinedine Zidane, après Mohamed Ali, après McTayson. Et en jeune, c'est un sport que tu as... Je faisais du rugby, moi. Je faisais du rugby, d'accord. Je faisais du rugby parce que les maillots au foot, ils ne m'allaient pas. Donc j'ai été au rugby parce qu'il y avait des maillots... Non, mais c'est ça ? Non, j'ai été au rugby parce qu'après la Coupe du Monde 95, c'est vrai. Quand Benazirat, en demi-finale, laissait de la victoire contre l'Afrique du Sud, j'ai dit non, il faut rattraper ça. T'es vraiment sportif, t'es vraiment... C'est bien, c'est bien. je suis à fond dans le sport, même si ça ne se voit pas trop. Je suis à fond dans le sport. Donc t'as vu les championnats du monde du judo avec Teddy Riener ? Bien sûr, c'est un ami en plus, Teddy. On lui passe le bonjour au passage. L'athlétisme avec tes commentateurs et tout ce qui s'est passé, comme les Françaises qui avaient gagné au... 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 4x100m3. Voilà, ils sont venus de loin, je ne sais pas quoi. Ils sont arrivés, ils sont passés en tête. Non, tu t'es ravi, je savais que t'as des... C'est des bons souvenirs de sport. C'est championne d'Europe elles étaient. Alors ? Championne d'Europe, elles sont devenues. L'Algérie, championne d'Afrique. T'étais où à ce moment-là ? Alhamdoulilah, j'étais avec des amis en train de regarder, on avait mis des drapeaux partout sur les murs, on est arrivé avec les maillots, qu'est-ce qu'on a rigolé, qu'est-ce qu'on a rigolé, qu'est-ce qu'on était fiers ? Vous êtes sortis... Après ? Oui. Mais t'es obligé. J'ai pas été sur les Champs-Elysées parce que j'aime pas moi t'es trop la foule ou tout ça. J'ai pas été sur les Champs-Elysées mais juste devant l'appartement, il y avait des klaxons, des passages, des cortèges de drapeaux, de voitures, de motos, c'était extraordinaire. Non, non, vraiment une sensation de fierté immense. T'as pu rencontrer un jour d'Algérie ? J'ai rencontré toute l'équipe d'Algérie de 2014. 2014 ? Ouais, mon ami, mon frère, c'est Majid Bouguera. C'est lui qui qualifie l'Algérie pour le Brésil. Capitaine. Capitaine Bouguera. Et ouais, j'ai eu la chance, en fait, moi, d'aller les voir juste avant de partir, juste avant le départ pour le Brésil. J'ai été les voir à Sidi Moussa. Il y avait Cheprelot qui avait fait deux chansons. Moi, je suis arrivé, j'étais avec les joueurs, il y avait un barbecue le jour-là, c'était l'émirateur du coach et de Majid Bouguera. C'était vaide ? C'était vaide ? Ouais, vaide. Ouais, c'était vaide. Et après, je leur ai fait un petit 45 minutes de stand-up. Génial ! Du mot, ouais, juste avant qu'ils partent. Donc, t'es gardé un bon Sonia ? Ouais, j'en gardé un très très bon Sonia. Ontario, il y a Karim Ziani, Syfy. Non, Syfy, il n'y était pas en 2014. Il était en Syfy, non ? Il n'y était plus, peut-être ? Non, il était en 2010, Syfy. Ah, peut-être qu'il n'y était plus. peut-être qu'il n'y était plus. Ouais, tout à fait, oui, c'est vrai. Devant, c'était Slimani, Soudani. Slimani, c'est ça, tout à fait. Ça fait un très bon parcours. Dommage, l'Allemagne, ils ont failli... On est 8 champions du monde. On a fait matchenu contre l'Allemagne, ça, ça vaut. Ça, c'est vrai. Wahid, Ravi, mine merci d'avoir pu accepter cette invitation. Merci à toi. Maintenant, je vais prendre ma voiture, j'espère que je ne vais pas me faire arrêter. Moi de même. Je vais rentrer à la maison. J'espère que ma femme m'a fait un bon poulet. Je vais t'avouer quelque chose, je n'ai pas l'attestation avec moi aussi. Donc si je me fais arrêter également... J'ai l'attestation, mais par contre, ils ne connaissent pas la France Maghreb. Je leur ai dit que je vais chez France Maghreb tout à l'heure et ils m'ont dit c'est qui ça ? On se prendra une photo, une vidéo là, tu sais, juste là tout de suite et on mettra devant l'horloge et la date qu'on s'en aura l'opper. Non, t'inquiète pas, ça devrait aller. Je sais bien. J'ai juste envie de rentrer chez moi, de regarder Arsène Lippo une deuxième fois toute la saison. Génial. Oui, tranquille. T'as bien raison. Je voulais passer un grand salam à tous les auditeurs de France Maghreb 2. Vraiment, j'espère que même avec ce confinement, avec cette période, que la vie n'est pas trop difficile pour vous et que tout va s'arranger. Il faut juste avoir un petit peu de patience, sabre et incha'Allah ça va aller pour tout le monde et une pensée aussi pour tous les disparus, tous ceux qui nous ont quittés. Il y en a beaucoup, malheureusement. On a perdu beaucoup, beaucoup de parents, priorité. C'est ce que disait quelqu'un de la famille, on voyait plus des trucs d'événementiel, de fêtes, de soirées, sur les réseaux et tout. Maintenant, on voit plus de j'en asa, j'en asa, j'en asa. Exactement. Il ne faut pas oublier d'où on vient. Il faut oublier d'où on vient, il faut oublier que la vie est difficile et qu'on peut partir du jour au lendemain. Donc, faites tous attention à vous, protégez-vous, protégez vos parents, protégez vos familles, restez à la maison 18h, c'est le couvre-feu. Moi, je suis sorti, c'est parce que c'est Nabil, il m'a forcé. Désolé. Viens, dépêche-toi, viens. Non, mais sérieusement, il faut que tout le monde fasse attention. Tout le monde fasse attention parce qu'après, sinon, on va pleurer après. Je sais bien. Donc, le message a été transmis, je pense qu'avec la télé, avec tout ce qu'on écoute, du matin au soir, je pense que les gens le savent, donc faites très attention à vous. Parce que l'autre, il ne veut pas parler encore. Dis ça. Macron. Comme ils ont pris de l'avance, les journalistes, etc., donc je pense qu'il attend un petit chouïa pour voir ce qu'il va se dire, mais bon, ça, on verra par la suite. Donc, on rappelle tes réseaux sociaux, donc Wahid.comedy sur Instagram. Voilà, sur Instagram. Wahid.comedy, vous avez bien noté. Et Wahid.comedy sur Facebook. Wahid.comedy sur Facebook, donc n'hésitez pas. Et samedi, de ne pas oublier de venir au magasin Ouatibé à Châtelet-Léal, 29 rue de la Ferronnerie, de 11h à 18h pour le lancement de la marque KB Shop. 29 rue. De la Ferronnerie. De la Ferronnerie. Est-ce que tu vois le métro qui se trouve à côté ? Peut-être que ça peut aider. C'est Châtelet. Châtelet ? Non, mais il s'arrête à Châtelet. Tout simplement. Voilà. Donc il sera là-bas ce samedi entre 11h et 18h, donc la boutique Ouatibé. N'oubliez pas de mettre un masque quand même et de venir avec de l'argent pour acheter des vêtements. On ne sait jamais. En tout cas, mille merci mon cher Ouatibé. Franchement, ça m'a fait vraiment plaisir. Tu sais que tu es la première personnalité entre guillemets avec qui je suis resté deux heures tout au long. Tu m'as arnaqué en vérité. Non, mais tu m'avais accepté. Donc moi, ça m'a fait vraiment plaisir. 22h à minuit, moi j'ai dit d'accord. J'ai prévenu chez moi, j'ai fait une autorisation de sortie. C'est pour ça que je t'ai offert les chipsters. Je vais les prendre avec moi chez moi. Chérie, je ramène des chipsters, ma femme. Je ramène des chipsters, t'inquiète, ne fais pas manger. Merci en tout cas. Merci à toi. Et puis, moi, ce qu'il y a avec une belle musique, tiens, est-ce que tu as une préférence ? Est-ce que, dis-moi, tu as une préférence au niveau artiste, artiste maghrébin, tiens. Allez, mets-moi Zawaniya, Kismat. Tu l'as ? Tu l'as en pâte ou pas ? Oui, Zawaniya, Kismat. Pourquoi Zawaniya ? Tiens. J'aime beaucoup cette dame. Est-ce que tu l'as rencontrée ? J'ai rencontré à l'Elysée Montmartre, elle faisait un concert. J'ai rencontré, elle m'a reconnue. Ça s'est super bien passé. Son concert, c'était juste le feu. C'est une dame, c'est une dame exceptionnelle. C'est une dame exceptionnelle. On a eu l'occasion, j'ai eu l'occasion de la recevoir ici, dans les studios France Maghreb 2. Et c'est vrai que... Tu as de la chance. Oui, franchement, elle est terrible, elle est terrible, elle est mâchallah. Et puis elle nous racontait un peu ses débuts, elle nous racontait aussi... C'était pas facile, elle a commencé à une époque, c'était pas facile pour les femmes dans la chanson dans le rire. Surtout avec ce qui t'est arrivé en Algérie. Ouais, exactement. Donc voilà, elle nous parlait même de son amitié avec Hesni. Ouais, en plus, elle a eu des moments difficiles. Ah oui, oui, elle avait les larmes aux yeux à deux reprises quand on parlait de ces années noires, justement. C'était l'émission Tapis Rouge avec DJ Nabil sur France Maghreb 2.